Bon, et bien écoutez, on va recommencer, on va continuer plutôt. Je trouve dommage, je trouvais dommage de ne pas vous parler de Rousseau et de Karl Barthes sur la question du théologico-politique, donc je vais quand même commencer par ça avant de venir à Écœur. J'irai plutôt sur la fin pour laisser aussi un peu de place à la conversation si vous le souhaitez. Oui, sur la question du, ce qu'on appelle le théologico-politique, en fait c'est la question des Églises et de l'État, c'est la question de la laïcité, c'est une question très actuelle d'une certaine manière. Bon, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'entres depuis des siècles, et qui est due justement à un régime qui est en régime chrétien, le rapport entre l'Église et l'État est un régime instable. C'est aussi le problème du rapport avec le monde. On est dans le monde, on n'est pas dans le monde. Du coup, le rapport au politique bouge. Et ce bouger qu'on a par rapport au monde, on l'a aussi par rapport au politique. Tantôt, l'Église se considère comme complètement en dehors de la politique, apolitique, sans rapport avec la politique. Mais après, il y a des problèmes qui sont soulevés, d'une certaine manière, ne pas résister à Hitler, parce que finalement, Hitler, c'est la politique, ce n'est pas les affaires de l'Église. Il y a des limites, vous voyez, ne pas résister. De l'autre côté, lorsqu'au contraire, on est tellement dans le monde que finalement, on veut tellement s'occuper de politique que finalement, à la limite, l'Église ne fait plus que de la politique. Et là, il y a aussi des limites. L'Église, est-ce qu'elle est complètement dans le monde ? Est-ce qu'elle ne s'occupe que de ça ? Ce genre de débats récents, c'est des débats qui sont millénaires, si je peux dire. Depuis Augustin, et avant encore. Et ce sont des débats qui sont d'autant plus, je dirais, actifs, virulents, qu'on est dans une période d'incertitude ou de trouble politique. Et d'une certaine manière, la réforme, elle-même historiquement, accompagne une période de trouble politique, une période de changement de régime. En gros, on est en train de passer du régime féodal à la modernité des États-nations, d'une certaine manière, de l'État moderne. Et peut-être que la réforme, elle est elle-même une réforme théologique qui correspond à ce changement de régime politique. On peut aussi, c'est une hypothèse historique, si vous voulez, qu'on peut suivre. Et en même temps, il est géré qu'il y a aussi un changement de régime psychique. Parce qu'on passe, je dirais, au cogito de Descartes, au sujet rationnel. Donc il y a une histoire de la folie, il y a une histoire de la guerre, et donc de la politique, sur la folie. Et donc, c'est quoi le sujet ? C'est quoi être sujet ? Le sujet moderne, c'est un sujet autonome, rationnel, à la fois volontaire et raisonnable. On peut dire qu'au Moyen-Âge, la volonté n'était pas tellement pensée. D'une certaine manière, pour ceux qui étaient là l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez sur les rapports entre théologie et philosophie, j'avais raconté l'irruption de la Bible en philosophie, et le fait que la volonté était arrivée. La volonté qui était... Parce que finalement, dans la Bible, Dieu, il y a une histoire, ça change, il peut y avoir des changements. Donc c'est-à-dire que la volonté, ce n'est pas uniquement un ordre intelligent et immuable. Il y a une histoire, il y a une intrigue, il y a une narration, il y a de la volonté. Donc voilà, ça c'est un moment important de la réforme, un moment théologico-politique particulièrement important. Et peut-être qu'il y a, chaque fois qu'on est en train de changer de régime politique, il y a quelque chose comme une guerre de religion en fait. C'est ça un petit peu mon hypothèse. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est de nouveau dans une période de fragilité politique, mais aussi de fragilité théologico-politique. Parce que d'une certaine manière, on n'est plus dans le cadre de l'état-nation qui ne correspond plus complètement à l'état de la globalisation, de la mondialisation. Et en même temps, on n'a pas encore trouvé un nouveau régime politique. C'est bien de l'essai ouvert, mais ça va ? Ça ne vous dérange pas le bruit ? Vous voulez qu'on ouvre ici ? Peut-être ? Non, non, non. Ah, vous avez envie ? Oui, vous savez que tout à l'heure, c'est vrai qu'il faisait chaud aussi, on manquait un peu d'air. Mais là, ils font du bruit. Le monde fait du bruit. Mais je m'en tire. Ça ne change peut-être pas grand-chose. Donc voilà, on est peut-être, nous, de nouveau dans une période... C'est pour ça que c'est utile de rouvrir ces auteurs classiques Rousseau, Karl Barth. Bon, Karl Barth, vous voyez comment ça se situe quand même, à peu près. Karl Barth, c'est un grand théologien de langue allemande, de nationalité suisse, mais qui a fait une grande partie de son... Il était pasteur en Allemagne, il était professeur de théologie dans une université allemande. Et il a vu la montée du nazisme. Et comme il dit, lui, il n'a pas changé, mais la situation a changé. Et sa parole, qui était une parole de protestation contre, j'allais dire, la mainmise de la société du monde, et notamment de l'État sur l'Église, le fait que l'Église marchait la main dans la main avec l'État, notamment pour la guerre de 14-18, où l'Église était venue renforcer... Chaque État avait les Églises derrière lui, en quelque sorte. Donc il protestait contre ça, il disait, non, ça n'a pas de rapport. Ben du coup, c'est ça qui lui a aussi permis de résister à Hitler, parce que justement, on ne pouvait pas manipuler les Églises comme des appareils idéologiques d'État. En gros, l'idée de Hitler, très proche de l'idée de Marx, c'est que les Églises, les religions sont des appareils idéologiques d'État. C'est la culture officielle, si vous voulez. Donc, Karl Barth, en protestant contre ça, avec beaucoup d'énergie, a suscité ce qu'on a appelé l'Église confessante, qui est une église de protestation et, par certains côtés, de résistance contre le nazisme. Voilà rapidement, et Rousseau, bon, vous le connaissez. Alors, je commence par Rousseau. Rousseau, c'est donc dans le contrat social. Je n'ai pas apporté tous les livres, c'est juste des notes que j'avais prises. À la fin du contrat social, dans le chapitre 8 du livre 4, il y a un chapitre qui s'appelle « De la religion civile ». On se demande ce qu'il fait là, puisque le contrat social porte sur autre chose. Pourquoi est-ce qu'il faut un chapitre, dans un livre de politique pur, un chapitre sur la religion civile ? Ben, c'est très drôle, c'est comme s'il fallait, pour Rousseau, une sorte d'épilogue à son traité politique sur le contrat social, un épilogue qui soit, je dirais de la même manière, de dents-dehors, quelque chose qui, un petit peu, qui se situe de dents-dehors. D'ailleurs, d'une certaine manière, un petit peu comme chez Kant, on avait une situation comme ça, un peu de dents-dehors. Donc, il y a le politique, et au bord du politique, qui encadre le politique, il y a une sorte de métapolitique, qui n'est ni complètement apolitique, ni complètement dans le politique. Peut-être que c'est la même place, je le signale comme ça au passage, puisque ça m'y fait penser, que le théâtre antique, que la tragédie. La tragédie, dans la Grèce ancienne, c'était à côté de la politique, mais en même temps, ce n'était pas complètement apolitique. Le théâtre grec a une fonction politique, mais une fonction métapolitique. Et quand vous le voyez, par exemple, dans le théâtre grec, représenter le débat entre Antigone et Créon, c'est un débat politique, évidemment. Et c'est pour rappeler, à la raison politique, au Créon, qu'il y a des raisons qui sont au-dessus des lois de la cité, et qui peuvent être en conflit avec les lois de la cité. Et cette raison, elle est représentée par quoi ? Par une jeune fille. Une jeune fille, vous voyez, dans la Grèce ancienne, ce n'est pas grand-chose. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de statut social très important. Bon, elle est la fille d'Oedipe, en plus. Une fille d'un inceste. Vous voyez, vraiment, Antigone, ce n'est pas... est donc habillée en noir. Mais cette posture, si vous voulez, très typiquement méditerranéenne, de la veuve en noir, je croyais en Corse, vous voyez, au bord de la place, qui rappelle le deuil des femmes, si vous voulez, contre les hommes, la protestation métapolitique des femmes contre les affaires des hommes qui font des morts, si vous voulez. Pour le dire comme ça très rapidement. C'est un peu caricatural pour les femmes comme pour les hommes. Enfin, bon, ça vous donne une petite image. Eh bien, en gros, ce serait ça la fonction de la tragédie grecque. Cette voie endeuillée, comme dit Nicole Leroux. C'est un magnifique livre de Nicole Leroux, la voie endeuillée. Et on a besoin, dans nos sociétés, qu'il y ait justement que le politique soit abordé par un métapolitique qui dit ce qui ne bouge pas, la fragilité des hommes, la vulnérabilité, la fugacité, la naissance, la mort, des choses comme ça. Vous voyez, un petit peu, d'ailleurs, de ce qu'on disait avec Anna Arendt tout à l'heure. Et, eh bien, d'une certaine manière, c'est peut-être, je ne prends pas en tête, d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu la place, je dirais, usurpée aujourd'hui, dans la mesure, peut-être, où il n'y a pas assez d'instance qui représente cette voie-là, qui est aujourd'hui occupée par le Front National, d'ailleurs. C'est un peu paradoxal de parler comme cela, mais comme si cette voie de la plainte, la plainte du corps souffrant, qui lui dit qu'il est justement au niveau du... Ce n'est pas au niveau des affaires compliquées, c'est au niveau de la plainte simple, des gens qui, simplement, sont sourds, qui ne comprennent pas et qui ne cherchent pas, mais qui accusent et qui se flaignent. Bon, tout ça pour dire que... Donc, on a besoin, au bord de l'argumentation politique, bien éduquée, bien élevée, du contrat social, etc., on a besoin qu'il y ait place pour quelque chose qui est de l'ordre de l'affect. Je crois que c'est ça qui est très important chez Rousseau. D'une certaine manière, Rousseau, vous le savez, fonde la société toute entière sur, finalement, sur un pacte amoureux, sur le consentement amoureux des jeunes gens et des jeunes filles qui viennent, c'est dans son essai sur l'origine des langues, qui viennent faire boire leurs troupeaux aux mêmes fontaines, aux mêmes sources, et qui, je dirais, parce qu'ils se rencontrent là, partagent leur joie et leurs chagrins, leurs émois. Là encore, c'est très arhintien. Et qui, parce qu'ils partagent leurs affects, sont obligés d'inventer la langue des affects. C'est la langue humaine. La langue humaine n'est pas une langue des besoins, c'est une langue des affects. Et le politique... Ou plutôt, il y a deux aspects de la langue humaine. Il y a un aspect besoin, utilitaire, il y a un aspect affect. Et le politique demande les deux. Et quelque part, au cœur du contrat social, du pacte politique, il y a le pacte amoureux qui doit être un pacte libre. Dans ce sens-là, Rousseau est très Miltonien. Ça suppose un pacte libre. Un pacte qu'on peut rompre. Il faut pouvoir rompre le pacte pour pouvoir se lier du pacte social. Ça, c'est l'idée centrale chez Rousseau. Bon, excusez-moi, j'arrête sur ces généralités sur Rousseau. Alors j'en viens dans ce chapitre sur la religion civile. Il commence par raconter rapidement, faire une rapide histoire. Vous le trouvez facilement. C'est un tout petit chapitre qui fait dix pages. C'est très amusant à lire. Une histoire des régimes du lien entre le théologique et le politique, entre les Églises et l'État, avec une critique des régimes hébreux, des régimes romains, des régimes anglais. Un éloge appuyé du régime mahometan initial, pur, et pas comme il est devenu après, avec son institutionnalisation. En fait, il est très protestant libéral typique. C'est le côté qui compte. C'est le libre lien éthique, pur. Et après, il propose une typologie des formes de rapport entre la religion et l'État. Et là, il y a trois formes possibles. Premier, c'est la religion est de part en part la religion de la cité. Une religion politique, une religion civile, une religion citoyenne. Donc avec les dieux de la cité. Les dieux sont les rois de la cité. L'avantage, très grand avantage, cohésion politique et religieuse, courage militaire des citoyens, puisque les dieux, la religion, c'est en même temps la cité. On trouve ça dans beaucoup de sociétés antiques. L'inconvénient, c'est le fanatisme à l'égard des autres cités, puisque non seulement c'est politique, le conflit, mais c'est religieux. Et si nous perdons, c'est notre dieu qui perd. C'est quand même très grave. Alors ça, ce régime-là, c'est le régime romain. C'est le régime hébraïque, ancien, classique. Et c'est le régime romain. C'est le régime hébraïque. Le peuple des Hébreuses, il a son dieu qui est le dieu des armées, qui le mène à la victoire, normalement. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une défaite du dieu des armées d'Israël ? Ça pose un énorme problème politico-religieux, théologico-politique. Voilà, ça c'est la première solution. Ou alors il faut trouver un autre rapport. C'est-à-dire que Dieu est un dieu plus vaste que notre peuple, et que notre peuple n'est qu'un peuple témoin. Avec du coup un rapport beaucoup plus ambigu. Donc c'est toute une histoire, si vous voulez, qui est absolument passionnante. Deuxième exemple, donc c'est Rome, l'imperium romain, c'est plus il y a des victoires, plus ça prouve que Dieu est avec nous. Il est défaite, on peut en casser quelques défaites, parce qu'en gros on est dans une histoire de victoire depuis des siècles et des siècles, mais lorsqu'au bout de deux siècles de défaites successives, là c'est le ciment de l'Empire romain qui va se désagréger, et on a un énorme problème théologique dans le rapport à l'imperium romain. Et donc c'est là que la religion chrétienne arrive génialement par rapport à ça, parce que c'est une religion du vaincu. Alors là c'est super ! Bon, tout ça c'est pas Rousseau qui le raconte. Donc premier exemple, religion de la cité, religion donc... Deuxième régime, il y a deux régimes, il y a deux pouvoirs, irré-déquibés l'un à l'autre, le pouvoir temporel du prince, du magistrat, et le pouvoir spirituel du pontife, de l'évêque. Pour Rousseau, ce régime ne présente aucun avantage, et il place les humains en perpétuelle contradiction avec eux-mêmes, et ne fonde que de l'hypocrisie, de la violence et de l'instabilité. Ça c'est tout à fait l'idée de son temps. On ne peut pas fonder un régime sérieux là-dessus, parce que ça fait tout le temps des guerres, ça fait tout le temps des conflits, ça fait des guerres de religion, ça fait des bisbilles entre les pouvoirs, entre les régimes, etc. Troisième régime, religion de la pure humanité, qui est celle de l'évangile, entendu non pas dans l'histoire de la chrétienté, État, mais dans le véritable évangile, c'est ça, c'est la religion de la pure humanité. C'est ça qu'a apporté Jésus, et c'est ça l'évangile. Et ça c'est universel. Mais ça, ça ne peut fonder aucun État, parce que finalement, les gens qui vont appliquer l'évangile, ils ne vont jamais se battre, ils vont poser les armes, ils ne vont jamais défendre leur cité. Donc ça ne donne pas des guerriers, donc ça ne peut pas donner une société politique. Vous voyez ? Donc c'est magnifique, éthiquement, et religieusement. Du point de vue religieux, c'est la meilleure, mais elle est tellement détachée de la chose politique, tellement non-violente, qu'elle ne saurait servir de ciment à aucune société. Il écrit, elle laisse aux lois la seule force qu'elle tire d'elle-même, sans leur en ajouter aucune autre. L'idée, c'est que la religion vient augmenter la loi politique. Là, il y a une séparation telle que... Et elle désarme d'avance aux citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur cette typologie de Rousseau ? C'est très amusant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution. Chaque solution a des inconvénients massifs. Et il n'y a pas de hiérarchie entre ces perspectives. Il n'y en a pas une qui serait quand même meilleure que les autres, etc. Chaque fois, ils disent, celle-là est pire, parce que ça fait ça. Chaque fois qu'ils montrent en quoi c'est pire, et d'une certaine manière, celle qui est présentée comme la pire des pires, à la fin du chapitre, on a le sentiment que c'est finalement la presse la moins mauvaise. Parce que, finalement, elle a de quoi résister au fanatisme que l'on croit que ma cité est la seule vraie et que le Dieu est l'un. et elle a de quoi quand même défendre une société politique, civique, et ne pas désarmer complètement face à l'ennemi. Vous voyez ? Donc la pire, c'était finalement la moins mauvaise, peut-être. Deuxième remarque que je fais, et je tiens à le faire, mais bon, là, je suppose, peut-être que vous êtes tous des hussards de la laïcité nouvelle, mais, en tout cas, les actuels hussards de la laïcité n'imaginent pas du tout quand ils se réfèrent à Rousseau, ce qu'ils font d'ailleurs assez rarement, que pour Rousseau, il n'est pas question de penser le politique sans une articulation avec le théologique, avec la religion. Ça fait partie, quand même, de son livre. Vous voyez ? C'est quelque chose de... Jamais État ne fut fondé que la religion ne lui servit de base, dit-il. Donc, voilà. Et là, on retombe sur cette espèce de pacte affectif. En gros, la religion a à voir avec l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Si vous enlevez le aimez-vous les uns les autres, la société se défait. La société repose sur des lois, sur de la justice, sur des règles, mais elle repose aussi sur du sentiment. Sur des sentiments presque amoureux, on peut dire. Les humains sont mutuellement amoureux. Elles ont une pitié mutuelle, une compassion mutuelle, un amour les uns des autres. Et la religion, elle est là pour rouvrir ce fond, ce fond profond, ce fond puissant, j'ai dit, de sentiments mutuels. D'accord ? Ça, c'est vraiment très important pour comprendre Rousseau. Et si on supprimait ce fond affectif des sociétés, les sociétés se désagrègeraient complètement. Voilà. Ça, c'est la figure Rousseau. Du côté de Karl Barth, on y revient par un autre, donc c'est une toute autre époque. Karl Barth, je me suis intéressé à un texte, je me suis arrêté à un texte qu'il a publié en 1936, en allemand, et en 1937 en français, dans une revue suisse qui s'appelle Les Cahiers Protestants. Et donc, Karl Barth vient d'être chassé de l'université de Bonn. Oui ? Karl Barth, oui. A-R-T-H. K-A-R-L, Karl, avec un K, Barth, B-A-R-T-H. Karl Barth. Vous auriez, c'est la poêle à la page ? Écoutez, il est mort en 1968, assez âgé, il allait naître en 1880, par là. Donc, il est chassé de l'université de Bonn en 1935 par le régime national socialiste contre lequel il avait rédigé avec ses amis en 1934. Ils avaient rassemblé à toute vitesse parce que c'était sur le point d'être interdit par le régime, un synode à Barmin, un synode d'un... je ne sais pas combien, de centaines de pasteurs et de délégués synodaux donc des laïcs, des paroisses, qui s'étaient rassemblés et qui avaient adopté ensemble la déclaration de Barmin qui est une sorte de confession collective de... on peut dire d'aveuglement de dire il y a des choses qu'on a laissé dire et qu'on ne peut pas laisser dire. On ne peut pas laisser dire que... que le Führer est le guide que nous envoie Dieu pour... etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptables. Donc, il est en train d'organiser l'église confessante, une église de la... de la protestation. Et alors, il écrit dans ce texte, donc il est en plein combat, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'en plein combat, il écrit une chose pareille. Il écrit ce texte dans lequel il propose une typologie, je cite, des formes que l'église peut revêtir en face de l'État ou que l'État de son côté peut donner à l'église de force. Donc, en tant que théologien, il ne s'intéresse pas à ce que l'église est pour l'État, mais à ce qu'elle est pour elle-même et à ce que l'État est pour l'Église. Lui, il prend le point de vue de l'Église. C'est l'Église qui se définit elle-même et qui définit l'État en face d'elle. Donc, l'État a sa place, c'est une puissance d'ordre, une puissance de conservation de l'ordre, mais dans les limites que lui assigne la seigneurie unique du Christ, qui est quand même Dieu est au-dessus des pouvoirs humains. Il vient de l'idée augustinienne. Donc, l'État peut assumer ce rôle, dit Karl Barth, avec bonne volonté, indifférence ou mauvaise volonté. Donc, bonne volonté, ça veut dire que l'État est bienveillant envers l'Église, indifférence, l'État ne veut rien savoir de l'Église et mauvaise volonté, l'État est contre l'Église. Voilà les trois situations possibles. Et c'est ainsi qu'on trouve les trois formes d'Église qui sont la forme nationale, l'Église nationale, la forme libre, l'Église libre, ou la forme confessante, l'Église confessante. Voilà trois formes d'Église face à l'État. Église nationale, Église libre, Église confessante. Et il écrit, ce sont en effet les propositions venant du dehors et que l'Église doit examiner avec un œil égal et il continue, aucune de ces formes n'est en principe mieux adaptée. C'est assez drôle. Il ne prend pas du tout le parti pris de l'Église confessante. Il ne dit pas que c'est ça qu'il faut, que c'est ça de la bonne Église. Il dit, voilà, il faut regarder contexte, dans chaque contexte, qu'est-ce qui est le mieux adapté. Mais ça change. Il n'y a pas de bonne... Là encore, c'est un petit peu comme chez Rousseau, il n'y a pas de forme définitivement bonne. Alors, prenons cette typologie. Donc, l'Église nationale, c'est l'Église officielle. Elle est attachée et l'État. Rien ne l'interdit dans l'Écriture, mais rien ne l'y oblige. Les Écritures ne sont pas spécialement en faveur d'une Église d'État. Mais elles ne sont pas non plus contre. Simplement, une telle Église, une Église qui serait soutenue par l'État, elle a une énorme responsabilité parce qu'elle a en même temps un grand pouvoir. Donc, plus on est puissant et plus on est responsable. Donc, il faut qu'elle parle ouvertement quand il lui semble que l'État trahit. Ou quand il lui semble que l'État la rend, elle, traître. à sa mission. Sinon, elle se trahit elle-même pour justifier l'ordre établi et elle ne mérite plus d'être reconnue par les chrétiens comme étant, justement, elle est l'Église d'État mais elle n'est plus qu'une coquille vide. Deuxième figure, figure de l'Église libre, entièrement dégagée de l'État. Ça ressemble davantage aux formes des communautés du Nouveau Testament avant Constantin, aux formes de l'Église primitive. Mais il y a un risque, là aussi, c'est de laisser l'Église se réduire à une société privée qui ne se soucie que des besoins religieux de ses joies. Alors, je cite que l'Évangile a des prétentions totales et que l'Église est par la même dangereuse pour l'État. je vous le dis bien, 1936, l'Église a des prétentions totales et par la même elle est dangereuse pour l'État. L'Église est totalitaire. Le seul régime totalitaire c'est le Royaume de Dieu et donc c'est l'Église en tant qu'elle en est le témoin. Alors, on peut dire que cette totalité est une dé-totalisation des autres puisqu'elle est négative, puisque le Royaume de Dieu n'est pas là. Donc, on peut dire avec Kant que c'est selon l'espérance et donc c'est une totalité dé-totalisante. Mais enfin, ça peut aussi devenir totalitaire. En tout cas, le régime, le mot, le vocabulaire est un vocabulaire totalitaire, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'oublie l'Église libre. L'Église libre, elle ne s'occupe qu'une petite partie de l'homme, des besoins humains, le besoin religieux comme si on a besoin de religion comme on a besoin de manger ou de prendre sa douche, si vous voulez. Donc, non. Troisième forme de l'Église dans son rapport au politique, l'Église confessante. C'est quand, je cite, au lieu de soutenir ou de tolérer l'Église, l'État devient lui-même ouvertement ou secrètement une contre-Église qui combat la vérité de l'Église. C'est le cas actuellement, dit-il, dans l'Allemagne natale. L'Église ne saurait souhaiter ni refuser de devenir confessante et si elle ne le fait par fidélité à l'Évangile, elle va être soumise à la persécution, à la séduction mensongère, elle sera abandonnée par beaucoup, mais si elle tient son cap, elle ne pourra pas sombrer. Voilà le message que lance Karl Barth à ses contemporains. Si on est fidèle à l'Église confessante, dans un moment comme ça, l'Église ne sombrera pas. Rappelez-vous ce que disait Kant. Aucun régime politique ne peut empêcher une communauté éthique de se former. C'est aussi l'histoire de la démocratie, c'est aussi l'histoire de... Il n'y a pas une belle subie, il peut être persécuté, etc. La fidélité, si on tient, ça ne lâchera jamais. Ça, c'est la foi, si vous voulez. Alors, donc, le titre de l'article, c'est l'Église et l'État hier, aujourd'hui et demain. Vous voyez, ça vous montre bien qu'on est dans une période de grande angoisse et Karl Barth dit, avant c'était autrement, demain sera peut-être autre chose. En ce moment, c'est comme ça. En ce moment, on va souffrir. En ce moment, on est confessant. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans son approche. Mais ce qu'il indique bien par là, c'est que, comme il le dit explicitement, il n'y a pas de formule qui serait la bonne formule théologiquement. D'accord ? Il n'y a pas une bonne forme de rapport entre l'Église et l'État. Peut-être qu'il fut un temps où la bonne forme, c'était l'Église libre, comme nous le sommes actuellement en France. Ça correspondait d'ailleurs à la théologie protestante de l'époque. Il nous fallait une Église libre, séparation, etc. Mais peut-être qu'il y a un temps pour ça et un temps pour autre chose. Personnellement, je pense que, je le signale comme ça, c'est que la laïcité venait pour répondre à un problème d'une mainmise d'une religion sur le corps social. Mais là, le problème aujourd'hui n'est plus le problème de la mainmise d'une religion sur le corps social. Le problème aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est au contraire, d'une certaine manière, je dirais, chasser la religion et on revient au galop par des biais les plus divers et les plus... Et donc, peut-être qu'au contraire, aujourd'hui, ce qui me manque, c'est un peu plus d'institution de la religion dans l'espace social. Ou les conflits actuels, parce que, quelque part, on sent bien qu'il y a quelque chose comme un besoin de ce genre qui est revenu très fort, qui n'est pas du tout... C'est pas du tout la situation qu'on avait en 1920. En 1920, c'est pas pareil. C'est pas une... C'est pas une... Or, la laïcité a produit peu à peu des églises de militants. En 1920, c'était l'anecdote que j'en racontais il y a récemment, en 1920, le pasteur Bugner a créé... Il cherche à renouveler son conseil presbyteral. Il trouve quelqu'un. Les gens du conseil presbyteral lui disent que non, c'est pas possible. Celui-là, c'est un carical parce qu'il va au culte. Ça veut dire que personne du conseil presbyteral de Cré en 1920 n'est allé au culte. Jamais. Et ça, c'est inimaginable aujourd'hui. On voit bien qu'on a changé. Je pense que nous ne mesurons pas à quel point tout ça, c'est une histoire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce serait quand même pas mal qu'on ait aussi des conseillers presbyteraux qui soient assez loin de l'activité des paroisses. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Église s'est réduite à une activité de plus en plus militante, active, justement un peu insomniaque. On ne fait pas assez de place à ceux qui dorment, si vous voulez. À ceux... On ne fait pas assez de place à la religion comme quelque chose qui fait... C'est pas la question, c'est pas d'y croire ou de ne pas y croire. On n'est pas obligé d'être dedans, vous voyez, dedans-dedans. On peut être dedans-dehors, vous voyez, on peut être... C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est un rapport, je pense, je pense aussi en termes de rapport entre théologique et politique. Je termine cette parenthèse. Il y a beaucoup de parenthèses. Mais, vous voyez, ceci dit, c'est pareil. On ne peut pas penser... On ne peut pas penser le théologique et l'éclésial sans le penser dans son rapport au politique. C'est ce que dit Carbard, qui pourtant est le champion, qui a été le champion de la séparation du théologique et du politique. Rappelez-vous, au moment de la Première Guerre mondiale, contre l'utilisation de la religion par les nations, les états-nations. Un Dieu avec nous, etc. De la même manière qu'Aurusso disait qu'on ne peut pas penser le politique sans penser la religion. Vous voyez, il y a une... Ceux qui ont été le plus loin dans la réflexion sur ce que c'est que le politique ou ce que c'est que... font la place à cette articulation. Je pense que c'est une leçon pour nous. Et aussi, deuxième leçon, c'est qu'il n'y a pas de bonne... Il n'y a pas de formule magique définitive, etc. C'est à nous de l'interpréter dans des contextes où ça peut changer. Voilà mon exposé sur Rousseau et Carre. Des questions à poser avant qu'on passe à Ricœur. Ça va à peu près ? Bon, ça fait un peu des mots tout ça. Mais je me suis dit que c'était... Voilà. Là, vous avez un petit aperçu de ce que la philosophie peut... Comment l'Église, le thème de l'Église est un thème passionnant pour la philosophie et comment la philosophie a tort de ne pas s'y intéresser. L'Église, c'est un thème passionnant. C'est un thème... C'est moi, d'ailleurs, qui l'ai imposé à mes camarades. C'est le seul que je fais de ce... Je l'ai imposé aussi avec l'idée qu'il serait temps que je ne le serais pas malheureusement aujourd'hui parce que ça n'a pas du tout pris cette tournure-là, ce cycle. En fait, j'aurais souhaité faire un cycle tout entier sur les monastères. Penser de différentes manières. Vous voyez, je parle de Saint-Basile. Parce que je pense que c'est un impensé du protestantisme qui mérite d'être pensé un peu plus... et je sais que les diaconesses auraient été très très heureuses qu'on organise ce cycle. Elles m'ont dit bon, ça sera pour la prochaine fois. Elles sont patientes. Moi, j'aurais aimé qu'on porte ce débat dans l'espace public protestant un peu plus fortement. Mais ça se prépare aussi, c'est certain. Donc, c'est aussi un petit peu une préparation pour penser ça, vous voyez, pour penser... Oui. La parenthèse que vous avez oubliée. Parce que sur le débat sur la laïcité actuelle, il y a en plus qui est justement la place que prend notre église. C'est-à-dire qu'on sait très bien nos églises, vous savez bien que le protestantisme on sait s'est exprimé dans les jours qui viennent de l'église. Mais à partir qu'on n'est pas d'accord, et qu'est-ce qu'on fait après ? Voilà, voilà. Et cette question-là, est-ce que les théologiens aident nos institutions l'église à l'éclairer comme vous le faites ? Oui, on n'ose pas trop, honnêtement, parce que déjà c'est compliqué pour eux. On ne veut pas les embêter. On l'a beaucoup fait. Le problème aussi, on est un peu comme les curiaces. On vient se faire défaire les uns après les autres. Ce n'est pas seulement les intellectuels, c'est un peu tout le monde. Je pense qu'on a l'affaire à un mur symbolique qui est l'acte de naissance pratiquement de la République Nouveau Régime, si je peux dire, depuis plus de 100 ans. Et il va être très difficile de toucher à la loi de 1905. Mais foncièrement, les protestants qui ont été parmi les acteurs de cet espace a été un lieu décisif. Il s'est passé énormément de choses dans cet amphithéâtre. Cette faculté était vraiment en lien avec cette histoire de la laïcité. On est très lié à cette histoire-là positivement. Je dirais que ceux qui ont été les plus acteurs de ce pacte laïque de 1905, aujourd'hui, si on allait jusqu'au bout du débat, je pense qu'on serait quand même assez massivement d'accord, d'une manière ou d'une autre, pour le discuter, pour dire que ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. L'argument que je viens de donner est un de ces arguments. Je pourrais donner des arguments qui iraient dans l'autre sens complètement. Mais peu importe, il y a des choses qui ne vont pas. Simplement, pour que ce débat soit possible, encore faut-il que les données de la question même ne soient pas complètement écartées. Et les données de la question, c'est le fait qu'il y a en France une religion qui n'existait pas dans le paysage il y a 100 ans et qui est l'islam et que donc il faut refaire un pacte laïque. Alors, soit il faut interpréter le pacte laïque de manière compatible avec l'islam et c'est là que du coup ça réouvre les rapports entre les différentes lois de 1905, 1901, c'est-à-dire l'association, cultuelle, et on découvre en fait qu'il y a une grande partie de nos religions, de nos cultes constitués qui ne respectent pas cette loi. Donc c'est pour ça qu'on referme très vite le sujet en disant bon, n'en parlons pas mais un jour il faudra bien qu'on le fasse quand même. Moi je pense qu'on va être... Mais ce jour-là ça veut dire qu'on est en crise sur les fondements symboliques de notre société. Il faut le savoir, je pense. C'est pour ça qu'il faut le faire doucement. Géraldol de Clermont était parti très béantel, un peu trop fort sans doute, sans s'entourer. Géraldol c'est quelqu'un d'assez courageux mais peut-être un peu solitaire parfois et il y allait tout seul et il aurait fallu qu'il se sente qu'il consulte beaucoup plus largement, massivement, qu'il y aille progressivement avec d'autres, en équipe, peut-être qu'en équipe, en mobilisant de proche en proche, on aurait pu. Mais en ce moment c'est très difficile. Je ne sais pas si c'est une réponse. mais en tout cas, la question est, voilà, sentez-vous autorisés à penser à tout ça, je dirais, dans tous les sens. Et je veux dire, les solutions, il ne faut pas les attendre des... il ne faut pas les attendre de nos chefs. Peut-être que les bonnes idées... le problème des bonnes idées, c'est souvent qu'elles ne sont simplement pas reconnues. Elles existent, elles sont dites, elles sont pratiquées, mais elles ne sont pas entendues. Et qu'est-ce qui va faire que soudain, quelqu'un qui, dans un coin, de manière presque anonyme, avait des bonnes idées ou quelques-uns ou des expériences locales qui sont au début complètement marginales, vont devenir le chemin de tout le monde plus tard, ça, ça suppose qu'il y ait autour un public capable de l'entendre et de dire, ah oui, tiens, ce que vous êtes en train de faire là, ça, c'est super. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif aux inventions. Il y a, je pense, des choses qui vont s'inventer, qui sont en train de s'inventer. Il faut être réceptif, il faut gérer cette souplesse et, en même temps, ne pas croire tout de suite que ça y est, on a la solution. Il faut savoir que toutes les solutions soulèvent des nouveaux problèmes. Donc, il faut être prudent en même temps qu'inventif. Ce n'est pas facile. Oui. Il y a aussi des gens protestantistes qui ont peur d'être prophète à un moment donné. Oui. J'adhère à ce que vous dites en disant, même quelqu'un qui aurait envie de parler au éclair, on va dire immédiatement qu'il y a libre. Donc, c'est vrai. Or, il y a des gens protestantistes aujourd'hui qui, peut-être, pourraient se lever à un moment donné et dire, j'ai quelque chose à dire. Alors, d'abord... Qui n'ose pas le faire de par la culture. D'abord, premièrement, l'éclésiologie protestante, justement, elle permet à n'importe qui de parler, si je peux dire, au nom de tous. Personne ne parle au nom de tous de manière magistérielle. Tout le monde parle au nom de tous au sens ministériel, si je peux dire. On est tous serviteurs les uns des autres et on peut tous. Et je pense que chaque voix peut se... Et ça, vraiment, c'est quelque chose à quoi moi, j'appelle tout le temps. C'est-à-dire, ne vous retournez pas quand on dit alors les protestants... C'est vous. Allez-y, parlez. Dites ce que vous pensez, c'est très important. Donc, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas par rapport au pluralisme, c'est plutôt par rapport au sentiment d'être parfois trop décalé. parce que les uns vont nous taxer. En gros, on est quand même mal placés parce que pour les uns, on est chrétien, donc on est chrétien, donc on est catholique. Pour les autres, voilà. Enfin, ce n'est pas facile de trouver une place pour cette voie quelque chose un peu décalée. En même temps, c'est peut-être une condition. Une condition, mais une condition délicate. C'est un point de vue qui passe pour trop compliqué souvent. C'est un petit peu ennuyeux. Et je pense qu'il faut assumer plutôt que de dire on n'est ni ça, ni ça, non on n'est pas catholique, non on n'est pas... Il faut dire on est ça et ça. Il faut le porter plutôt comme une mixité enrichissante plutôt que comme un nini qui finit par nous stériliser complètement parce qu'on n'est ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, on n'est plus rien finalement. Vous voyez, on est neutre, on est passe-partout, on est un peu gris, on est un peu... Bon. On passe à un riqueur ? Vous êtes d'accord ? Oui. Alors, j'ai préparé les petites photocopies. Merci. 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 Paul Ricoeur. Il faut peut-être que je vous donne quelques indications de date, etc. Paul Ricoeur est né en 1913. Il est mort en 2005. c'est un philosophe protestant, comme il dit de naissance, donc, comme il dit, j'ai fait d'un... Il s'agissait pour moi de faire d'un hasard, un destin, par un choix continu. Donc, il y a une nouvelle formule. C'est-à-dire, par hasard, il est né protestant, on lui dit, mais si vous étiez chinois, ben oui, peut-être que si j'étais chinois, je n'aurais pas été membre de l'église réformée de France. C'est probable. Mais aussi, ce n'aurait pas été moi. Il faut accepter la naissance. Mais à partir de ce hasard de naissance, en acceptant son étroitesse, chacun a son étroitesse, chacun a sa finitude, on ne part pas sans présupposition, mais faire de cette condition de présupposition du fait que je suis né là, en faire un destin, c'est-à-dire le rendre intelligible par une délibération, un choix continu. Voilà sa formule. Donc, Ricoeur est quelqu'un qui n'a jamais renoncé à son protestantisme, je dirais, son protestantisme et son rapport notamment à la source biblique, l'a tout le temps animé. Mais avec un rapport interrogatif, un rapport incertain. Dans ses dernières notes, juste avant sa mort, on le voit écrire, c'était pour lui-même qu'il écrivait. Et je ne suis pas un philosophe chrétien, comme on le dit, mais je suis un chrétien d'expression philosophique, comme Rembrandt est un chrétien d'expression picturale, ou au bac un chrétien d'expression musicale. Il a une assez belle formule. C'est-à-dire que je suis comme bac, je suis chrétien et mon mode d'expression c'est la philosophie. Mais ce n'est pas qu'il y aurait une philosophie chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a une musique chrétienne. Mon mode d'expression c'est la philosophie. Et donc il y a qui se fait pareil. Ricœur a beaucoup travaillé la Bible. Il y a un livre que vous trouverez maintenant, un livre de poche qui s'appelle Pensez la Bible, qui est un très joli petit livre. Il y a des commentaires des cantiques des cantiques, de la Genèse, des prophètes, de la loi, de la Torah, comme obéissance aimante. Il a beaucoup travaillé, mais un peu moins, les théologiens. Finalement, il s'intéressait plus aux textes bibliques qu'aux théologiens. Ça, c'est très typique de cette génération. Il y a eu une génération comme ça. Mais quand même, il a lu tous les théologiens et il y a pratiquement, quand on fait la liste de tous ses articles et tous ses livres, on trouve pratiquement un article ou deux sur pratiquement tous les grands théologiens. Sur Karl Barth, sur Moltmann, sur Tillich, sur Bultmann, sur Hebeling, sur... Et là, je vais m'appuyer sur un texte sur Harvey Cox. Et puis, il y a même des textes, on va dire, de militants de l'Église, d'éclésiologie. Et ils sont nombreux, ces textes. Et ils ne sont pas très connus, ils ne sont même pas du tout connus. Je vous disais que j'avais ici ce cycle de conférences données à Lille, c'est presque une centaine de pages, c'est presque un petit livre sur l'Église, sur sens et fonctions de la communauté églésiale. Voilà, c'est un petit livre de Ricœur inédit sur l'Église. Il y a pas mal de textes, on pourrait faire une recension de ces textes sur l'Église. Alors là, je vais parcourir rapidement quelques idées. La première de ces idées, c'est que face à la sécularisation et à la technicisation du monde, ce qu'il appelle le socius, nous avons tendance à ramener l'amour du prochain à l'amour du prochain proche. C'est-à-dire, en fait, la communauté chrétienne a tendance à se replier sur des relations courtes, sur un rapport court aux proches et sur une sorte de petite communauté chaude et fraternelle, on va dire. et il ne l'accuse pas, mais il dit que ce n'est pas à la taille de ce que c'est que l'Évangile. L'Évangile ne parle pas forcément de ça. Il dit, quand tu l'as fait à l'un de ses petits, c'est à moi que tu l'as fait. C'est anonyme, c'est abstrait. Et d'une certaine manière, la charité et l'amour du prochain passent autant par le socius que par le proche au sens du très proche. C'est-à-dire que, par exemple, une bonne institution qui marche bien, des facteurs qui apportent le courrier, etc., ça fait partie c'est à travers des figures du socius comme cela que la charité passe autant qu'à travers des gestes de charité individuels. Donc, le chrétien doit se sentir autant responsable des relations longues que des relations courtes. La charité passe autant par les relations longues que par les relations courtes. Ça, c'est un exposé qu'il avait fait, une interprétation de la parabole du bon samaritain qu'il avait fait en 1957-58. Et ce texte, le socius est le prochain, a traversé tous les milieux protestants, catholiques. Il a été repris dans je ne sais pas combien de revues. C'était un texte et c'est un texte d'éclésiologie, vous voyez, foncièrement. D'éclésiologie au sens où il y a deux visages de l'Église, l'Église dans le proche et l'Église dans le lointain. On va dire, l'Église dans une sorte de figure de... Là, c'est l'Église par rapport, dans sa fonction diaconale, on va dire. Parce qu'il y a d'autres fonctions, vous allez voir, qui sont importantes. Deuxième texte sur lequel je prends un puits, un texte de 1960, qui s'appelle L'image de Dieu et l'épopée humaine. Tout ça, ce sont des textes que vous trouvez dans un recueil qu'on a en livre de poche qui s'appelle Histoire et vérité. Paul Ricoeur, Histoire et vérité, c'est un livre de poche. C'est un magnifique petit livre, je vous le recommande vivement. Et là-dedans, il y a une deuxième section qui s'appelle Perspective théologique, dans laquelle vous avez le souci, c'est le prochain, l'image de Dieu et l'épopée humaine, et puis encore un ou deux autres textes. Alors, l'image de Dieu et l'épopée humaine, c'est un texte superbe, il part des pères grecs, et en gros, l'idée, c'est que nous avons perdu, nous, contemporains, et nous, protestants, particulièrement, nous avons perdu le sens épique qu'il y avait dans le christianisme des pères et des pères grecs, qui était la conception d'un homme indivisément individuel et collectif, c'est-à-dire qu'en fait, dans lequel, à travers chacun de nous, c'est l'humanité qui grandit. Donc, il y a une humanité, c'est pas uniquement... Et donc, en gros, le mal n'est pas uniquement un mal moral individuel, il y a aussi une déchéance collective. Et Ricoeur a traversé la guerre mondiale et la déchéance collective, le mal, comme malheur collectif, vous voyez, il sait ce que c'est. La déchéance du politique, le nazisme, le totalitarisme, la déchéance économique, la déchéance culturelle dans les sociétés de pacotille, du consumérisme, etc. Voilà tout ce qu'il analyse dans ce texte, déjà en 1960. et donc, il y a une déchéance des collectifs, de la dimension collective de la vie humaine, c'est-à-dire politique, économique, culturelle, et pas seulement une déchéance morale entendue dans un sens purement individuel. Donc, nous avons réduit le mal à un péché individuel et nous avons manqué, nous avons perdu le sens épique du mal comme déchéance collective. Et du même coup, nous avons aussi perdu le sens de la rédemption comme rédemption à travers le collectif, même comme rédemption cosmique qu'il trouve chez les Pères Grecs. C'est-à-dire que nous avons réduit la rédemption au recrutement d'âmes solitaires sauvées, élues une à une. Et cette perception individualiste du salut nous fait complètement manquer la dimension collective et d'une certaine manière institutionnelle du salut. Le salut passe à travers la rédemption des institutions elles-mêmes. Vous voyez, c'est un texte assez étonnant et assez originaire qui a à voir bien sûr avec notre question parce que justement pourquoi est-ce qu'on a besoin d'église ? Si tout ça est individuel, on a notre Bible et puis bon, l'église n'en a pas besoin. Il suffit d'avoir quelques copains. Une petite ecclésiole locale suffit complètement. On n'a pas besoin d'église comme corps collectif, comme institution, comme histoire, comme mémoire, comme projet, puisque c'est individuel tout ça. Vous voyez ? Si on a besoin de l'église, c'est parce que l'église participe à la déchéance, à la rédemption. Elle fait partie de cette histoire parmi d'autres collectifs, parmi d'autres institutions. Voilà rapidement résumé cet article qui s'appelle L'image de Dieu à l'épopée humaine. C'est un texte que je vous recommande vivement. Moi, j'avais lu ça quand j'avais, je ne sais pas, 15, 17 ans et ça a été pour moi une... C'est peut-être d'ailleurs à cause de ce texte que je suis ici aujourd'hui. Donc, il termine en disant que c'est une histoire de la liberté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire du mal, mais aussi de la puissance du bon, qui est une histoire de la liberté. Un peu plus tard, en 1968, 1968 est une année où il fait ses conférences à Lille. Je n'ai pas retrouvé la date de la conférence, la date, je veux dire le mois. Mais je sais que l'été 68, je crois que c'est l'été 68, le christianisme social, Ricoeur a été très engagé dans l'église puisqu'il a longtemps été président de la Fédération protestante de l'enseignement, donc avec d'ailleurs tout un combat pour la laïcité, une sorte de laïcité ouverte avant l'heure, en disant qu'il ne faut pas non plus qu'on se... On a besoin d'une laïcité plurielle, on a besoin d'ailleurs d'une pédagogie plurielle. Le problème de la pédagogie éducation nationale, c'est que c'est une pédagogie ou une monopédagogie. Et on a besoin qu'il y ait en marge de l'éducation nationale des lieux d'expérience qui après reviennent à l'éducation nationale. Et peut-être que c'est ça la fonction de l'enseignement religieux, c'est d'être des lieux d'expérimentation mais qui après dans un double mouvement de sorties et de grands retours. Donc il a proposé ça pendant dix ans, il a été très actif dans les débats sur la laïcité et à la tête de la Fédération protestante de l'enseignement qui à l'époque regroupait des, je ne sais pas combien, de centaines et de milliers de professeurs et d'institutrices protestantes. Et puis quand il a un petit peu arrêté ça, en même temps presque il a assumé la charge de président du mouvement du christianisme social. Eh bien exactement pendant la durée du mandat de De Gaulle, c'est-à-dire de 58 à 69, Ricoeur était président du mouvement du christianisme social qui est donc un mouvement qui date de la fin du 19ème siècle et qui a insisté beaucoup sur le fait que le christianisme spirituel il est en même temps social, c'est-à-dire qu'il a une dimension d'action dans la société et de responsabilité sociale. Des gens comme Charles Gide, l'oncle d'André, vous voyez par exemple, Tommy Fallot, etc. Ce sont des leaders de ce mouvement. Et donc, oui, c'est ça. Donc en 68, je ne sais pas très bien quel mois, je crois que c'est l'été, au début à la fin de l'été, il y a un colloque du mouvement du christianisme social, un des derniers grands colloques de ce mouvement qui réunit encore, je crois, 200 personnes à Valence. Et le thème, c'est urbanisation et sécularisation. Donc en 1968, colloque du christianisme social sur la ville. Qu'est-ce que la ville nous fait ? Là, la ville, il faut le dire, est en train de bouleverser complètement l'église parce que l'église, jusque-là, elle était rurale d'abord. Sa forme était rurale, c'était la forme de la paroisse territoriale. Avec l'exode rural, l'arrivée dans les villes, etc., il faut voir que ça change complètement le visage de l'église parce que finalement, on ne va plus être dans des communautés, j'allais dire, attachées à des communautés, on va être dans des communautés auxquelles on adhère librement, par un choix. Donc ce sont des communautés, on va dire, beaucoup plus militantes, mais aussi beaucoup plus d'affinités. Donc ça change le visage de l'église, d'où l'apparition aussi de tout ce qu'on appelle les centres de recherche. À l'époque, on avait multiplié ce qu'on appelait les centres de recherche des lieux un peu comme ici qui n'étaient pas des paroisses, qui étaient des lieux de débat, d'affection, mais aussi d'expérimentation un peu artistique. Là, par exemple, il est en débat avec Egno Floris, par exemple. Vous voyez, c'est une époque un petit peu comme ça. Et, pourquoi est-ce que je dis ça ? Je fais des phrases... Oui, c'est ça, il est à Valence, sur l'urbanisme. Et alors, sur l'urbanisation, voilà, ce que la ville fait à la paroisse. Et donc, c'est l'occasion d'une réflexion sur la forme de l'église. Et, Eric Coeur, lui, il s'attache à rendre compte d'un livre de Harvey Cox qui s'appelle La cité séculière. Un livre, donc, lui, il est déjà en train d'aller chaque année ou presque chaque année aux Etats-Unis, à Chicago, à New York, faire des cours. Il ramène ce livre qui n'est, je crois, pas encore traduit à ce moment-là et il fait une présentation orale, puis par écrit de ce livre. On a rassemblé ça dans un recueil de la revue Autre Temps qui est la revue du Christisme Social, un des derniers numéros d'Autre Temps parce qu'après, on a arrêté cette revue. C'était un énorme travail. C'est pas qu'il n'y avait pas des lecteurs, il y avait des lecteurs mais il n'y avait personne pour faire le travail de rassembler les textes. Et donc, on a rassemblé sur les 40 ou 50 textes que Ricœur a publiés dans les cahiers du Christisme Social, on en a rassemblé une dizaine qu'on a publié ici, dont celui sur urbanisation et sécularisation dont je vais tirer une page. Alors une page, la phrase commence, comme vous étiez nombreux, je ne suis pas à peine de leur donner tout l'article. Si ça vous intéresse, vous y allez voir, mais là, on a dans ces pages quelque chose qui nous intéresse, donc je vais le développer pour vous. donc le titre, c'est urbanisation et sécularisation. Oui, j'aurais pu reprendre, j'avais pratiquement juste après, en 70, 71, j'étais lycéen, pris des notes dans un cahier de ma lecture de ce qui forme une sorte de synthèse de cet article, mais bon, je ne vais pas reprendre de toute façon cette synthèse. L'idée, c'est que, à partir du livre d'Harvey Cox, l'idée de Ricoeur, c'est de commencer par faire une description de ce qui se passe avec l'urbanisation, qu'est-ce que c'est que la ville, c'est assez intéressant parce que c'est une époque où la ville n'était pas tellement pensée comme telle. Ensuite, on cherche les rapports entre la sécularisation et l'urbanisation. Pourquoi est-ce que l'urbanisation accélère à la sécularisation ? Je dis bien pas la laïcité, là, on est sur un autre sujet, c'est la sécularisation. Et puis, troisième volet, pour une théologie de la culture. Alors après, théologie de la culture, il y a trois thèmes d'une théologie de la culture, désenchantement de la nature, désacralisation de la politique, déconsécration des valeurs. Oui, on est en 68, ça déménage, on désacralise tout. Là, il rencontre des livres d'Arvée Cox et avec, d'ailleurs, sa prudence habituelle, il est très équilibré. Et alors, la quatrième partie s'appelle de la théologie de la culture à l'éclésiologie. Et c'est là qu'il commence en disant c'est seulement après avoir traversé cette théologie de la culture qu'on peut remettre sur le métier de l'éclésiologie. Voilà. Et ça, son intérêt, son idée, c'est qu'on va remettre sur le métier de l'éclésiologie. Dans le cadre même de cette éclésiologie, il faut encore ajourner les discussions, et là, on est sur le texte que vous avez, d'accord, sur lesquelles on se jette précipitamment concernant la paroisse. L'éclésiologie, c'est pas uniquement la question de la paroisse, est-ce qu'on va continuer les paroises par les paroises ? En gros, le débat, c'était est-ce que c'est bien la paroisse ou est-ce que la paroisse s'est finie, s'est dépassée ? Il dit, avant de réfléchir sur l'organisation et les organisations de l'église, il faut réfléchir sur sa fonction. Un petit peu ce que disait tout à l'heure en commençant de Frank Lloyd Wright. C'est quoi une école ? Ça sert à quoi ? Et une fois qu'on a trouvé la fonction, c'est pour nous le titre de cette grande exposé, sens et fonctions d'une communauté églésiale. Et en fait, il y a trois fonctions et il va s'appuyer sur Ravekos pour dire que ça s'organise autour de trois ministères, c'est le deuxième paragraphe, trois services annoncés, soignés, rendre visible l'espérance dans les signes communautaires. Donc, les trois mots grecs, kéugma, diakonia, koinonia. Voilà les trois fonctions de l'église. Le kéugme, l'annonce, la diakonie ou la thérapeutique par la réconciliation, la koinonia ou la communauté eschatologique. Donc, on peut parler de la triple fonction kéugmatique, diaconale et communautaire de l'église. J'adopte bien volontiers ce cas de l'analyse. Donc, juste une petite parenthèse, peut-être une question, est-ce que vous, vous avez déjà entendu parler de ces trois fonctions de l'église ? Oui ? Vous connaissiez ? Un petit peu. Mais organisé selon cette trilogie-là ou ? Non. En ordre dispersé, chacun, voilà, c'est ça. Parce que, non, je vous pose la question parce que, comme moi, j'ai grandi là-dedans, je n'arrive pas à savoir jusqu'à quel point c'est connu, c'est partagé, c'est des idées partagées ou si c'est des idées qui sont partagées uniquement par moi, si je peux dire. Est-ce que c'est quelque chose qui est très général, qui est très commun, que tout le monde a reconnu, établi, est-ce que Harvey Koch lui-même le prenait à d'autres, est-ce que c'est tellement répandu ? C'est des questions que j'ai posées à mes collègues, personne n'est jamais très... peut-être un peu au ministère des Calvins, peut-être. Alors, donc, il y a trois fonctions. L'église annonce, c'est toute la page gauche, là. Après, l'église, la tâche thérapeutique, c'est la tâche diaconale, en fait, il n'a pas de thérapeutique, la tâche... Harvey Cox. Alors, Harvey Cox, ah oui, c'est un théologien américain. C'est intéressant parce que justement, c'est presque parmi tous les théologiens avec qui Ricoeur a débattu, qu'il a introduit, qu'il a traduit lui-même ou qu'il a... Il a été un des premiers interprètes et traducteurs. Eh bien, Harvey Cox est un des seuls Américains qu'il a... Et Harvey Cox, il est intéressant, il a écrit La Cité Séculière, il a écrit La Fête des Fous, qui est en fait, en pleine période bitnique, une réflexion sur la fonction, j'allais dire, utopique de la fête, comme subversion de l'ordre, comme retournement de l'ordre, etc. C'est très... Oui ? Alors, La Cité Séculière, La Fête des Fous. La Fête des Fous. C'est un livre qui a été publié aux éditions du Seuil. C'est un livre qui a été un best-seller en son temps, qui est aujourd'hui, je pense, complètement oublié. C'est un livre très représentatif de l'époque d'après 68, alors que La Cité Séculière, c'est avant 68. On est dans les années 60, on est dans les 30 glorieuses, aux Etats-Unis comme en Europe, ça se construit, ça se construit, les autoroutes, les grands immeubles, etc. Alors, on est en train de réfléchir mais c'est quoi cette ville ? Après, La Fête des Fous, c'est une réflexion sur le fait que pour qu'il y ait, je reprends un petit peu des catégories de Rousseau, pour qu'il y ait un affect à la hauteur de ces grands ensembles, il faut, il faut, voilà, il faut une Fête des Fous, il faut des moments où tout est repartagé quand même. Et après, je crois que Harvey Cox est parti vers le pont de cotisme. Il a écrit un grand livre ou en tout cas, il a été très très intéressé par le pont de cotisme. Donc, c'est pas très bien en fait la suite de la vie et de la pensée d'Harvey Cox. Je sais pas s'il est mort d'ailleurs. Vous regarderez. Vous vous intéresserez à lui, il le mérite. Donc, fonction carigmatique, l'Église annonce, et donc, l'idée, c'est qu'il y a du sens en dépit du non-sens. Il faut défataliser. Il y a une prédication du sens dans le monde face à une sorte de pourrissement d'un non-sens général. Je caricature, je ramène très vite, très rapidement. Deuxièmement, la tâche thérapeutique, donc la tâche diaconale, elle ne consiste pas à suppléer à la société les volets déficients, dit-il. Certes, il faudra longtemps s'occuper des hôpitaux, soigner les malades et les pauvres, que la société ignore le bonhomme, mais la diaconie n'est pas restreinte à ses fonctions de suppléance. Elle s'applique au centre des décisions, au point majeur de fonctionnement de la société où se croisent les processus d'intégration et de désintégration. Donc, il y a un côté avant-garde. Il faut toujours chercher des endroits qui n'ont pas encore été perçus. Il y a des endroits qui sont déjà perçus et ça ne marche pas encore très bien, mais ça, c'est la fonction de la société. Mais l'Église a toujours allé voir les endroits qui n'ont pas été perçus encore. Les endroits où des injustices ou des humiliations ne sont pas encore même perçus pour les pointer, pour les soigner. Troisième fonction, fonction de la communauté. L'Église ne peut rendre visible l'espérance si elle se réduit à un club de la classe moyenne soucieux de maintenir l'homogénéité entre ses membres. Il n'y a pas d'Église dans une communauté où nulle réconciliation n'est à l'œuvre. Encore une fois, le mot de Paul, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, ni homme, ni femme, ni homme, ni femme, ne constitue pas une application secondaire parmi d'autres de l'unité conquiste. Il désigne le foyer même de l'anthropologie et de l'éclésiologie, le lieu même de leur origine. L'homme, ce n'est plus un tel ou un tel. L'homme, c'est l'humanité de l'homme. Et l'humanité de l'homme est en marche. Le grec, le juif, le barbare, sont impliqués dans un procès de réconciliation. C'est ça la communauté. C'est là que nous avons très proches de quand. La communauté éthique, la communauté comme porteuse de ce... Nous avons besoin aujourd'hui de formes ecclésiales qui tiennent compte des aspects non résidentiels de la relation humaine, du rapport social. Nous avons surtout besoin de formes ecclésiales qui permettent d'exercer, là vous ne l'avez pas, c'est la fin de la phrase, d'exercer le ministère de la réconciliation en même temps que l'annonce du sens à travers les fractures de la métropolis. Voilà, rapidement dit, les trois grandes lignes de Ricœur dans ce texte. Pardon ? Ça va ? Non mais je... Bon, vous pouvez le trouver. Si jamais vous le cherchez, peut-être que je l'ai sous un format numérique parce que quand j'avais préparé ça, je crois que j'avais rassemblé tous les textes, je pourrais vous l'envoyer, mais sinon vous le trouvez. Alors, ce qui m'intéresse dans ce texte, vous voyez, c'est l'imagination ecclésiologique qui est à l'oeuvre. C'est-à-dire, on va repenser l'Église autour de trois grandes fonctions. Vous voyez, je trouve ça assez intéressant comme geste d'oser, se dire en fait, ce qui nous amène à penser que peut-être qu'il y a des formes d'Église différentes en réponse, vous voyez, en retombée de ces fonctions différentes. S'il y a des fonctions différentes, il doit y avoir des organes différents. Ce n'est pas le même organe qui peut tout faire. Peut-être que la forme du culte du dimanche matin est une forme qui répond bien à certaines de ces fonctions, mais pas à d'autres. Vous voyez, il y a plusieurs fonctions, donc il doit y avoir plusieurs formes, plusieurs organes qui répondent à ces différentes fonctions. Et je retrouve ces trois fonctions dans le petit article que je vous ai mis de l'autre côté. Alors ça, c'est un texte, vous êtes les premiers à le lire, ce texte, si je peux dire, parce que je suis responsable du fonds Ricœur. Vous savez que Ricœur nous a donné ici ses bibliothèques, ses archives, on a toutes ses bibliothèques. Il y a 10 000 livres, il y a toutes ses archives, il y a toute son œuvre. Donc il y a des chercheurs du monde entier qui viennent travailler dans cet espace. Et j'ai retrouvé ça dans un collé à l'intérieur d'une... agrafé, vous voyez, à l'intérieur d'une vieille édition d'un petit Ricœur de Michel Filibert chez Seguers. Et c'est un texte qu'il faut que je donne aux archives parce que c'est un texte qui n'est pas repéré et qui est très intéressant. Donc, je ne sais pas qui a fait cette synthèse pour le monde. Juillet 1973, c'est apparemment une conférence donnée à... Ah non, c'est reproduit dans une Promundi Vita de Vauxhall, une revue catholique. Et voilà ce qu'il écrit. L'enjeu aujourd'hui dans toutes les églises chrétiennes m'apparaît triple et correspond à trois cassures qui passent à travers toutes les confessions et non plus entre le catholicisme romain et les autres. Une première cassure menace de séparer la religion instituée et les communautés spontanées. Sous cette forme, les églises vivent d'une façon particulièrement virulente un drame qui affecte toutes les institutions en proie à la même crise entre les organisations et les expressions sauvages de la liberté. Il est naturel que la même crise y soit plus violente qu'ailleurs en raison de la nature exceptionnelle du lien ecclésial. N'est-ce pas alors la tâche la plus urgente pour ceux, quels qu'ils soient qui portent le destin de la communauté chrétienne, de préserver la qualité même de ce conflit vital ça c'est beau comme formule préserver la qualité de ce conflit vital et d'assurer à tous la circulation de la vie entre l'institution et la non-institution car l'église aujourd'hui est des deux côtés le reconnaître et le vivre est le premier devoir. Alors là, c'est tout simplement sur l'expérience de doyen de Nanterre qui apparaît avec le doyen d'une institution donc il est du côté de l'institution et il essaye sans cesse de dialoguer avec le côté non-institution anti-institution qui étaient les insurrections gauchistes de l'université de Nanterre ce sont 13 il est encore professeur à Nanterre et donc pour lui justement le problème le drame c'est cette espèce de déchure entre d'un côté une institution qui refuse toute imagination toute invention spontanée et de l'autre côté des inventions spontanées mais qui refusent de s'instituer qui refusent tout débat avec l'institution et pour lui il faut penser un rapport dialectique plus subtil plus fin on ne peut pas ne pas penser l'institution parce que l'institution c'est justement le cadre durable de nos activités et en même temps on ne peut pas ne pas laisser place à l'imagination à l'invention parce que justement la culture elle n'existe que par des réinventions successives à chaque génération donc c'est normal que la génération suivante réinvente les choses mais elle ne peut pas réinventer en détruisant ce qui est avant et ce qui est avant ne peut pas prétendre couper de toute voilà donc ça c'est un premier point à vous dire à l'époque où Ricœur a écrit ça il y a encore des expressions sauvages de la liberté dans l'église des tendances dans la fédée dans la fausse fédée dans certains mouvements dans certaines œuvres et mouvements à s'autonomiser par rapport à l'église à aller ailleurs ça c'est un temps qui est fini on n'est plus dans ce temps là tous ceux qui voulaient partir sont partis si je puis dire deuxième cassure une seconde cassure passe entre deux fonctions de l'institution elle-même le souci de sa cohésion interne est celui du service du monde le premier réduit à lui-même conduit à tourner toutes les activités vers ce que j'appellerais grossièrement la consommation interne que c'est ce que disait Karl Barth en parlant des besoins pieux de ses soies le deuxième séparé du premier tend à dissoudre l'église dans le monde ce qui est une des façons pour le sel de perdre sa saveur n'est-ce pas alors une tâche expresse pour l'église d'aujourd'hui de préserver la tension entre ces deux directions de son souci car pourquoi préserver le lien interne sinon pour le service des autres et quel service rendrait-on si on n'était plus rien de distinct il faut avoir une différence quelque chose à apporter pour rendre service aux autres donc là vraiment là c'est là peut-être qu'on est le plus proche du thème annoncé dans le rapport au monde il y a un rapport c'est pour le monde qu'on fait ça mais il faut ne pas être du monde pour que le monde ne soit pas fini il faut qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas du monde qui soit apporté et troisième cassure je suis préoccupé d'une façon plus personnelle par un autre divorce que j'observe dans toutes les églises et qui pour n'être pas aussi funesse en apparence que les deux précédents n'en est pas moins lourd de désastres futurs je vois diverger toujours davantage le travail théologique sérieux compétent scientifique surtout lorsqu'il est bien articulé sur l'exégèse la théorie du discours l'harmonautique la philosophie fondamentale il y a un engagement concret le caractère politique le plus souvent ou simplement social et pédagogique le désastre serait que le travail théologique s'isole et vire à la recherche pure et sans prise tandis que l'engagement politique ne serait plus gagé que sur des improvisations légères et fragiles un des signes les plus inquiétants est que ces trois cassures se renforcent et qu'en se renforçant elles mènent le corps entier à la rupture n'est-ce pas un appel à lutter sur les trois fronts en même temps et à se porter en médiateur sur ces trois lignes de rupture voilà je pense que 73 est un moment de désarroi pour Ricoeur donc c'est intéressant parce qu'on voit très bien il est dans un moment où il a le sentiment d'être écartelé entre des choses très très différentes et il voit il voit des menaces il les éprouve je dirais presque dans sa chair dans son métier d'enseignant parce que ce qu'il décrit là pour la théologie on peut le décrire aussi pour la recherche en sociologie ou en plein d'autres disciplines il y a eu une sorte une sorte de divorce ce divorce n'est pas un divorce je ne sais pas comment dire il y a des périodes où ce divorce devient qui est des écarts c'est nécessaire qu'il ne faille pas confondre la recherche scientifique en laboratoire et la vulgarisation il y a des moments en effet qu'il ne faut pas confondre mais enfin et aussi en même temps il y a des limites à leur séparation lorsque la vulgarisation est complètement séparée de la recherche et que la recherche ne s'occupe plus du tout de sa responsabilité publique si je puis dire donc il voit ce danger pour la théologie et voilà je pense que c'est un alors je crois que là on a on a bien affaire à nos à nos trois fonctions à nos trois la fonction carugmatique l'annonce elle est brisée par la séparation entre la recherche théologique et la vulgarisation parce que l'annonce si l'annonce n'est plus que de la pédagogie ça veut dire que l'important n'est plus le contenu mais uniquement les moyens de le communiquer alors on vend l'évangile comme des savonnettes ou il n'y a plus de recherche et de l'autre côté la recherche elle ne cherche plus à se communiquer alors là il n'y a plus de KU on casse le KU on casse la tension fondamentale de l'activité carugmatique de l'église de l'activité d'annonce de prédication la diaconie c'est le deuxième paragraphe le service interne et le premier c'est sur la fonction de la communauté elle-même la communauté comme institution toujours aller recommencer d'autres communautés à côté sans partager sans rester ensemble voilà et alors peut-être je peux il est quelle heure ah mais on a du temps un petit peu pas beaucoup je ne sais pas pourquoi je croyais que c'était à 4h30 oui juste pour vous dire que les premières pages de sens et fonctions d'une communauté ecclésiale ce long texte de 80 pages dont je vous parlais reprennent en gros là encore cette répartition je vous propose trois cercles concentriques du plus extérieur au plus intérieur je parlerai de mes raisons d'être protestants premièrement dans un monde technique et social deuxièmement dans un monde que j'appellerai provisoirement un monde du langage ou si vous voulez de la culture et troisièmement enfin dans une communauté d'église qui ne coïncide pas forcément avec une confession déterminée et en fait la première fonction c'est la fonction diaconale la seconde c'est une fonction carigmatique et la troisième c'est la fonction koinoniale quelle communauté pourquoi l'église dans une communauté d'église pourquoi cette communauté d'église là sur le premier il va en gros définir une position entre une dans un monde technicien la fonction de l'église c'est d'apporter une fonction utopique de le sens du prochain on bouleverse les catégories du lointain et du prochain ce qui est proche est lointain ce qui est lointain est prochain traiter le proche comme un lointain respecter les proches ce qui n'est pas facile on a tendance à domestiquer les proches respecter les proches éloigner les proches et rapprocher les lointains sans cesse le visage la parabole du bon samaritain fait bouger notre rapport au jour et donc du coup la diaconie tout entière en est en est bouleversé et par un travail aussi d'humanisation de singularisation et aussi par une économie il indique aussi rapidement l'économie du don il y a une dimension de don les structures générales sont des structures de l'échange ce qu'apporte la diaconie c'est la la vertu du don du don asymétrique deuxième figure le langage de la communauté confessante alors maintenant il faut parler du langage parce que le problème de la communauté c'est le problème du langage parce que c'est le problème de la parole le creyant parle de la parole de Dieu cela concerne même comme parole c'est à partir d'une subversion de la parole la pentecôte que les événements fondateurs du crétianisme sont devenus des thèmes de prédication et la prédication elle-même est un événement de la parole donc c'est le carium donc c'est la dimension carium et là on a affaire au conflit entre la religion et la foi en gros si vous voulez la dialectique que je vois par derrière qui ne développe pas énormément par là c'est la dialectique de la langue et de la parole c'est à dire que la religion il n'y a pas de foi sans religion mais il n'y a pas de religion sans foi c'est à dire que il n'y a pas de foi il n'y a pas de parole sans langue il faut avoir une langue pour pouvoir parler ça c'est la religion mais il n'y a pas de langue s'il n'y a pas une parole vivante c'est à dire une foi qui lui donne il ne suffit pas de savoir parler une langue il faut de savoir parler il faut la parler cette langue comme on dit c'est pas seulement Dieu a parlé mais Dieu parle aujourd'hui donc c'est une langue comment est-ce que moi je vais être l'auditeur et l'ocuteur d'une parole et non pas simplement d'une sédimentation de textes d'une culture d'un langage mais une parole donc d'où tout le travail on va dire de déconstruction pour délivrer le déconstruction des rationalisations excessives des constructions théologiques abusives etc donc déconstruction du religieux des mystifications de de l'endroit où la langue empêche la parole il y a une langue qui peut devenir étouffante pour la parole mais en même temps il faut que la parole rouvre dans la langue dans des choses qui sont déjà là des possibilités de parler qu'elle n'oublie pas la parole ne peut pas se faire dans l'oubli de la langue on oublie qu'on connait la langue quand je vous parle je pense pas que je vous parle en français je parle mais en même temps c'est bien parce que j'ai pas oublié ma langue que je peux vous parler c'est un petit peu pareil il faut qu'il y ait la foi ne pousse pas sur le vide la parole le calume ne pousse pas sur le vide il faut qu'il y ait des langues il faut qu'il y ait une culture on travaille avec tout un travail d'exégèse mais ça ne suffit pas il faut que ça devienne parole et puis troisième fonction la plaidoyer pour une communauté confessante il me reste à dire mes raisons d'adhérer à une communauté de l'église et même plus précisément à une confession d'abord je sais très bien tout ce qu'on peut dire contre les surlignes l'inadaptation sociologique de la paroisse à l'âge des grands ensembles vous voyez c'est 68 c'est le même contexte et néanmoins les raisons positives d'adhérer l'emportent de beaucoup à mes yeux d'abord je ne crois pas que le sujet de la foi puisse être un individu le sujet de la foi n'est pas je mais nous c'est quand même une formule très forte de la part d'un philosophe c'est que l'interprétation ne peut être qu'un segment de la tradition c'est à dire de la transmission du message dans l'histoire d'une communauté donc aussi ça s'inscrit dans une tradition c'est pas moi tout seul qui invente je m'inscrit dans une tradition l'idée que l'église doit se perdre dans le monde jusqu'à y disparaître me paraît dénuée de sens car si elle se perd il n'y a rien non plus qui se perd pour perdre il faut qu'il y ait quelque chose il faut qu'il y ait quelque chose qui se perde même la perte c'est l'idée de perte une perte totale il n'y a plus de perte dans une perte totale il faut avoir de quoi perdre il faut avoir de quoi de quoi s'effacer il y a même de la santé du corps social si la prose de l'action technique à tous ses plans économiques social culturels politiques cesser d'être relié à la poésie du culte toute la dialectique de la conviction et de la responsabilité s'effondrerait c'est l'idée que dans le langage il y a la prose technique du monde et puis la poésie du culte enfin je dirais jusqu'à dire qu'il faut l'existence d'une communauté confessante pour vivre intégralement la lutte en soi en soi même la lutte de la religion et de la foi je m'arrête ici vous me direz peut-être vous n'avez pas traité le sujet vous n'avez pas dit pourquoi être protestant plutôt que catholique etc ce plutôt que est en effet absent de mon texte il me suffira de dire que le alors donc après il va dire beaucoup plus modestement c'est juste un hasard converti mais oui vous avez remarqué quand même dans tout ce que j'ai dit la critique du protestantisme qu'il propose de son individualisme etc c'est très important alors là il dit il me suffira de dire que le protestantisme est à mes yeux ce lieu dans l'église chrétienne considérée comme un tout où je peux ce lieu dans l'église chrétienne considérée comme un tout donc ça fait partie d'un tout où je peux vivre le plus authentiquement la dialectique ça n'a visiblement pas été relu par lui c'est la dialectique entre la mort de la religion et la réinterprétation de la foi c'est simplement une réponse très courte bon voilà rapidement un peu rapidement quelques lignes de ce que dit Ricoeur sur l'église mais vous voyez je pense que là c'est la première fois que je fais un exposé sur l'église chez Ricoeur c'est tout neuf c'est j'ai fait ça rapidement pour aujourd'hui mais je crois plus en travaillant les textes en voyant qu'il y a encore plein d'autres textes il y a des dizaines de textes sur lesquels il intervient sur c'est quoi les convictions protestantes pourquoi et donc ce côté un petit peu d'égliseologie fiction visiblement c'est très important pour lui donc je pense que ça mérite d'être vraiment vraiment travaillé est-ce que vous avez des questions sur Ricoeur en fait je disais à mon côté il était écrit en 68 c'est ça ? oui c'est toujours d'actualité ah oui il n'est pas trop désespéré non il n'est pas trop désespéré oui moi j'ai une surprise vous citez beaucoup avec le sujet c'est normal c'est le sujet on parle un peu de la technique et à aucun moment c'est déjà le cas l'été dernier mais peut-être l'année dernière c'était moins le cas l'accueil et c'est pas la première fois que je me fais cette remarque est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a des bonnes résumées ? j'ai beaucoup travaillé à Élu j'ai fait un film avec l'Élu là je vais publier un entretien que j'ai fait avec lui etc mais sur l'Église Élu il est absolument passionnant mais c'est des ecclésioles il ne s'intéresse pas à l'Église c'est un grand historien des institutions et il déteste les institutions je pensais plus au côté technique l'Élu a beaucoup écrit ah oui mais pour lui pour lui en gros vous savez c'est très très simple c'est l'éclésiaste toutes les vanités ce monde est foutu c'est dégueulasse etc et après il y a deux versants si vous voulez l'ombre et la lumière et donc la technique c'est simplement l'ombre vous voyez tandis que là chez Ricard c'est plus complexe et l'Église doit aussi aller dans l'ombre travailler dans l'ombre et éclairer l'ombre il y a de la lumière jusque dans l'ombre quand nos yeux s'habituent on voit qu'il y a encore justement par rapport à la nuit vous voyez dans laquelle on est tout à l'heure ce que disait Hannah Arendt tellement dans la nuit qu'il n'y a plus rien à voir il n'y a plus que la fraternité non il y a encore des différences l'œil doit s'habituer à avoir des différences de la même manière du côté de la lumière il y a encore des ombres on n'est pas complètement dans la clarté absolue non plus il y a des différences donc je pense que par rapport à la pensée de l'Église Élule est sûrement une figure importante moi j'ai écrit sur les murs de mon lycée des phrases d'Élule en 68, 69, 70 etc ou bien la fameuse formule d'Isaïe que cite Ricard dans ce texte et que citait aussi Élule l'homme prend une bûche il la coupe en deux et donc avec la moitié il se chauffe et avec la moitié il se taille une idole ce qui est une critique comme dit Ricard là il se dit Nietzsche, Marx, Nietzsche et Freud n'ont rien inventé dans la critique de l'alignation religieuse Isaïe allait déjà aussi loin d'une certaine manière comme dans l'ironie bon ça c'est tout à fait le style élulien mais maintenant quand il s'agit de une fois qu'on a dégagé si je puis dire la fausse Église pour repenser l'Église et je lui dis ça d'autant plus que vous savez l'Institut Protégant de Théologie c'est une invention de Jacques Élule c'est lui qui a créé l'Institut Paris-Montpellier il a été un militant d'Église engagé etc mais il n'était jamais content si je puis dire c'était jamais ce qu'il voulait exactement c'était jamais parce qu'il n'était pas avec il était toujours le prophète toujours décalé toujours devant personne ne le comprenait toujours l'incompris toujours le star oui c'est un petit peu le problème d'Élule et je pense que pour vivre l'Église il faut quand même être parfois avec il y a des moments il faut être avec avec les autres même si on n'est pas d'accord même si on pense que les autres c'est des cons je crois d'ailleurs que c'est une erreur de penser comme ça en général c'est une mauvaise démarche peut-être qu'il y a des tempéraments qui ont besoin de ça et voilà donc j'ai une grande admiration pour Élule il a été un grand éducateur pour moi mais je pense que pour pour faire l'Église on a besoin voilà je trouve plus de enfin en tout cas là vous voyez en ce moment je me disais ça vaudrait vraiment le coup de réunir tous ces textes sur l'Église de Ricoeur parce que il y a vraiment quelque chose d'étoffé alors que Ricoeur a été moins il était lui un paroissien un auditeur de la parole il était moins responsable dans nos Églises enfin dans les mouvements aussi écrissime sociale mais je me dis qu'il a voilà on le connait comme philosophe mais on ne le connait pas assez comme comme membre d'Église cherchant à penser l'Église de l'intérieur et pas seulement à la critiquer de l'extérieur oui oui écoutez malheureusement le samedi il est fermé je suis désolé sinon il est vraiment tous les après-midi de 14h à 18h ouvert à la visite venez voir alors après pour travailler au fond Ricoeur il y a quelques postes de travail des postes de recherche on va dire une dizaine là il faut s'inscrire donc vous m'envoyez un email si vous avez un projet de recherche qui vous intéresse c'est pas seulement forcément travailler sur Ricoeur ça peut être travailler sur il a une bibliothèque très fournie sur plein de domaines alors le problème c'est qu'après il faut que je fasse un agenda parce que l'autre jour il y avait déjà il y avait 12 personnes qui voulaient travailler en même temps là il n'y avait plus la place mais il y a des après-midi hier après-midi j'ai eu 3 personnes donc mais je ne suis pas tout le temps là je suis là rarement il y a toujours quelqu'un l'après-midi là c'est des post-doctorants qui tiennent le fonds ouvert donc vous êtes chez vous bienvenue si vous voulez venir voir et sur le site internet du fonds Ricoeur vous aurez beaucoup de choses beaucoup de textes beaucoup d'archives en ligne directement une biographie courte des images des enregistrements des conférences audio et vidéo une bibliographie intégrale plein de choses le site internet est très très bien fourni bon et bien vous avez encore le courage alors où en suis-je moi-même je vais ramener au même paquet les fonctions et le rythme de l'église en gros j'ai moi-même développé cette idée des trois fonctions en la déplaçant légèrement je me suis aperçu en fait j'ai fait ça sur beaucoup de textes dans les années 80 90 etc j'avais commencé ça dans un texte qui est dans l'état comment ça s'appelle chez Maspero il est l'état de la France chaque année il y a tous les 10 ans l'état de la France donc en 1789 un gros état de la France dans lequel on m'avait demandé de faire une synthèse sur les évolutions de la religion dans la société française et donc j'avais ramené ça en gros en disant voilà il y a trois grandes demandes spirituelles je n'aime pas beaucoup le mot spirituel mais bon enfin si je l'aime beaucoup mais tout le monde c'est toujours un petit peu flou et il y a une demande d'identité il y a une demande de savoir et il y a une demande on va dire de morale pour le dire rapidement la religion répond en fait à des demandes différentes et une partie du problème de la demande religieuse si je peux dire et donc une partie du problème des communautés religieuses c'est de devoir répondre à des demandes hétérogènes je m'étais aussi aperçu de cela dans cette faculté simplement le fait que les étudiants venaient avec des demandes différentes avec des itinéraires différents en réponse à des questionnements ou à des interrogations très hétéroclites et c'était ça qui m'avait interrogé alors j'ai repris cela dans une conférence que je faisais ça c'était en 89 donc vous voyez que j'ai dû crecer en 88 en 98 j'ai repris ça dans une conférence à Tunis dans laquelle il était question du problème de l'ouverture du débat entre les religions et entre les confessions et de l'ouverture religieuse et j'ai pris le problème d'une autre manière en disant écoutez c'est très bien l'ouverture mais peut-être qu'il y a aussi des problèmes de clôture on ne peut pas penser l'ouverture à tout point de vue pour pouvoir être ouvert sur certaines choses il faut être fermé sur d'autres on ne peut pas être ouvert sur tous les sujets en même temps et peut-être que pour bien comprendre ce qui se passe avec le fondamentalisme l'intégrisme le fanatisme etc il faut comprendre qu'anthropologiquement les communautés ont parfois besoin de clôture ont besoin de fermeture et donc dans cet exposé j'avais essayé de mesurer ce que c'était que l'ouverture et la clôture sur les trois registres c'est-à-dire la langue là c'est la question d'identité ça correspondrait plutôt à la fonction koinoniale c'est quoi une communauté une communauté en gros l'idée c'est qu'une communauté c'est une communauté de ceux qui parlent la même langue et qu'en gros les religions sont comme des langues un petit peu ce que les écantes d'ailleurs pour rappeler les religions sont des langues et un mariage entre deux un mariage mixte entre deux religions c'est comme un mariage entre deux langues il y a des problèmes de bilinguisie et le problème après les enfants c'est est-ce qu'ils peuvent être bilingues ou est-ce qu'ils sont rien du tout si je peux dire est-ce qu'ils sont stérilisés voilà ou est-ce que ça arrache justement des innovations des interprétations inédites des deux côtés vous voyez bon le problème c'est une question alors donc l'identité comme langue ça c'est le côté j'allais dire quand ça se clôt c'est le côté intégriste personne d'autre que ceux de notre langue on va se marier qu'avec ceux qui ont la même langue on va se marier entre nous par exemple endogamie intégrisme identité close on va dire donc c'est vraiment un débat très très actuel je pense et face à ça il peut y avoir un rapport à l'identité qui est un rapport au contraire ouvert l'identité ouverte l'identité l'identité c'est pas fini l'identité on peut la réinterpréter l'identité elle a une dimension poétique elle est à refaire au futur l'identité c'est une promesse c'est pas fini c'est quelque chose qui s'invente qui est à refaire maintenant qui est à réinterpréter maintenant mais vous voyez dans cette description que je propose j'essayais de ne pas juger de ne pas dire aïe oh ces méchants les intégristes peut-être qu'il y a des moments ou certaines cultures pour survivre simplement ont besoin de fermer toutes les fenêtres parce que le monde fait un tel bruit qu'ils n'entendent même plus leur propre langue leur propre musique si je peux dire parfois on a besoin de tout fermer pour entendre sa propre langue pour entendre sa propre musique parce que sinon elle est noyée puis à l'autre moment on a confiance dans notre langue on a confiance dans notre musique on n'a pas peur d'ouvrir les fenêtres et de participer à la grande cacophonie du monde ou à la grande symphonie du monde vous l'entendez comme vous voulez vous voyez c'est un petit peu cette dialectique là qui m'intéresse c'est de montrer que là aussi il y a un temps pour fermer un temps pour ouvrir il ne faut pas trop vite dire ouvrez, ouvrez, ouvrez parce que quand on dit ouvrez, ouvrez, ouvrez soyez ouverts soyez ouverts après tout le monde se ferme parce qu'il y a des limites à l'ouverture mais aussi il y a aussi des limites à la fermeture la fermeture peut aussi finir par devenir très dangereuse et il y a des moments aussi pour ouvrir parce que ça peut devenir étouffant les enfants qui grandissent dans une société entièrement intégralement fermée en elle-même fermée sur elle-même et qui ne peuvent pas imaginer même se marier en dehors de ce milieu c'est étouffant pour eux par exemple voilà ça c'est le problème le problème de la communauté le record ne le développe pas du tout mais pour moi en gros le problème de la communauté vous voyez c'est le problème du mariage des enfants finalement c'est quand même un des grands problèmes c'est central finalement c'est quand même central est-ce que je suis libre de me marier en dehors de sortir pour me marier en dehors de ma communauté ou pas c'est direct l'invention il y a quand même une invention une demande protestante c'est une demande du mariage civil et le fait que alors il ne faut pas exagérer parce que c'est vrai qu'il y a eu une endogamie protestante très très forte mais par principe dans la théologie protestante chez Calvin lui-même Calvin par exemple quand il fait les lois de Genève il dit il dit du mariage que c'est une affaire civile que ça relève de l'officier civil que ça relève pas des pasteurs mais c'est c'est une révolution c'était inimaginable dans cette époque Calvin est beaucoup plus original qu'on ne le croit sur beaucoup de sujets vous voyez bon et ça c'est quelque chose après que les protestants en France vont demander simplement qu'il y ait un mariage civil seulement pour qu'ils aient le droit de se marier parce que leur mariage leur mariage tout au long du 18ème siècle n'était pas reconnu donc leurs enfants étaient légitimes donc leurs enfants ne pouvaient pas hériter donc tous les biens retournaient tous aux grandes fondations catholiques ça a été quand même un système d'expropriation massif qui a quand même duré 150 ans il faut quand même c'est une longue histoire et là heureusement il y a eu énormément de curés qui ont fait des faux papiers aux protestants pendant des décennies des curés charitables qui ont fait des faux papiers aux protestants qui ont accepté mariés comme catholiques alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas catholiques qu'ils venaient jamais à la messe qu'ils allaient à leurs assemblées plus ou moins clandestines etc. c'est partie de l'histoire de France donc l'édit de tolérance c'est la reconnaissance que le curé est à côté du fait qu'il est curé de sa paroisse il est en même temps un officier d'état civil c'est ça qui se passe en 1787 au moment de l'édit de tolérance bon je ferme cette parenthèse donc ça c'est la fonction la communauté comme cortège linguistique comme cortège comme communauté identité fermée ouverte mélange deuxième fonction la fonction du savoir la fonction la fonction de la vérité on va dire du rapport à la vérité la religion comme rapport à la vérité c'est quand même très particulier le rapport à la vérité c'est un rapport le monothéisme a un rapport à la vérité exclusif ce qui fait que lorsque la science se développe et bien on va avoir tendance à dire que soit ça soit ça puisque la science elle-même va se développer sur un régime monothéiste la science elle-même a un régime religieux de rapport à la vérité c'est la vérité c'est vrai ou c'est faux c'est exclusif c'est pas on peut faire plusieurs interprétations c'est ça ou c'est pas ça c'est ça qui se développe en ce sens là la science n'est que la sécularisation d'un régime théologique de la vérité mais d'une certaine manière d'abord ce qui se passe avec Calvin c'est déjà la séparation des registres en disant attendez la Genèse ne parle pas elle parle c'est un poème il faut faire attention au régime littéraire de ce discours c'est un texte poétique c'est pas une théorie scientifique la Genèse c'est une poésie qui chante la gloire de Dieu donc ça nous place nous comme lecteurs et comme récepteurs en posture d'être on va dire des chantres de la gloire de Dieu et non pas d'être dans la posture d'être des scientifiques qui lisent la compagnie qui comparent des hypothèses scientifiques les unes aux autres mais c'est pas tellement ça l'important l'important je crois c'est ce rapport à la vérité qu'est-ce que la vérité comme dit Ponce Pilate ce rapport à la vérité qui est un rapport interrogatif c'est-à-dire Jésus vous le remarquez il répond aux questions par des questions il ne cesse de retourner la question en ce sens là Jésus est quelqu'un qui universalise à l'ensemble de la vie quelque chose qui était chez Socrate réservé uniquement à la dimension cognitive à la connaissance c'est-à-dire Jésus il reprend le même geste que le geste de Socrate c'est-à-dire il ne sait pas il n'a pas la réponse mais il retourne la question et du coup ça fait bouger tout le monde ça fait bouger ceux qui viennent l'interroger donc il y a une dimension pragmatique et donc ça organise une communauté dans un rapport à la vérité qui est un rapport ouvert la vérité vous affranchira ça veut dire il n'y a d'adhésion à la vérité que libre la vérité nous rend libre et donc d'une certaine manière on peut définir en effet la religion comme savoir clos comme d'homme on peut aussi définir la religion comme rapport à un savoir absent un savoir qui toujours nous échappe il y a des choses que nous ne savons pas et qui n'appartiennent qu'à Dieu en quelque sorte mais qui en quelque sorte sont comme des fonctions juristiques qui nous mettent en cesse en recherche et donc une communauté organisée autour de ce questionnement permanent de cette interprétation permanente de la vérité c'est la communauté de la recherche du quai-l'hum au sens que développait Ricœur tout à l'heure vous voyez donc pareil on peut avoir le mettre en régime de clôture dogmatique ou en régime d'ouverture c'est-à-dire de discussion de cercle de discussion ouverte c'est-à-dire même c'est quelque chose que j'ai vu moi-même chez les darbistes quand j'étais enfant dans mon enfance à Ardéchois du haut plateau Ardéchois du côté du faillis sur l'ignan des chambons et bien dans les assemblées d'arbistes parce que les églises réformées étaient loin il fallait prendre la voiture on allait à pied à l'assemblée l'assemblée qui se tenait dans une grange avant la fenaison gigantesque grange du plateau je ne sais pas si vous connaissez alors on nous juchait nous les enfants sur les poutres en bois on avait sous nos pieds des fausses forêts de chapeaux et de foulards les dames à droite les hommes à gauche avec les chars et les instruments agricoles de côté c'est les Etats-Unis en fait du 19ème siècle et il y a le texte biblique au milieu et tour à tour les frères c'est pas tous mais quand même plusieurs les uns après les autres c'est pour ça que ça durait parfois trois heures terminables venaient donner leur interprétation du texte du jour et puis entre chaque interprétation chaque commentaire il y avait des chants des prières etc et c'est ce geste de mise en cercle c'est un geste extraordinaire ça me reste comme une image étonnante on n'a pas tellement l'habitude de ça mais en fait c'est quand même ça la forme primitive du temple protestant c'est ça c'est la parole au centre et le cercle autour quand on peut on essaye de reconstituer cet espace idéal qu'est l'espace du kérugme la prédication et qui crée un cercle autour d'elle un auditoire autour d'elle un cercle ouvert et à tour de rôle personne n'a le monopole de l'interprétation légitime c'est ce geste là qui est absolument central donc vous voyez c'est une autre forme que la forme la première forme d'église c'est une forme cortège de mariage si je peux dire on mêle on mêle deux cortèges ou on les croise peut-être qu'ils vont se séparer après mais il y a un temps où les deux cortèges se croisent deuxième figure de l'église le cercle la troisième forme de l'église la troisième fonction de l'église que je développe dans tous ces différents articles je n'ai pas le temps de les citer tous vous voyez je parle comme ça de mémoire un petit peu c'est la fonction donc qui croise la fonction diaconale c'est la fonction éthique je disais la fonction éthique c'est en même temps une fonction on demande de la loi on demande de la règle on demande de la morale quand même on demande il y a une limite il y a des limites et cette demande morale cette demande on va dire de repère en quelque sorte peut aussi prendre la forme d'une forme fondamentaliste de ça y est j'ai la loi j'ai la parole j'ai le texte qui va dire ce qu'il faut faire littéralement et immédiatement et c'est là que ça se retourne ça c'est la forme close mais encore une fois il y a des moments où on a besoin de sortir du monde on a besoin de repères si je peux dire d'un monde clos de règles closes de la même manière d'une certaine manière que le poète pour faire sa poésie il faut qu'il donne des contraintes des règles très très fortes et c'est dans ces règles qu'il va inventer vous voyez ce que je veux dire pour sortir du monde il nous faut des règles complètement abstraites tiens je vais prendre uniquement des mots dans lesquels il n'y a il n'y a aucune il n'y aurait jamais la lettre N par exemple ou jamais la lettre N ni la lettre O ni la lettre E n'importe quoi des règles stupides mais c'est comme ça la poésie n'existe que par des contraintes absurdes c'est pour ça que la religion a un côté absurde il ne faut pas faire ça pourquoi il ne faut pas faire ça pourquoi il ne faut pas manger du cochon pourquoi il ne faut pas faire ça on donne des contraintes mais en se donnant des contraintes on donne une forme on donne une règle une forme de vie on donne une forme de vie alors bien sûr ce qui se passe avec le christianisme c'est que ça s'inverse c'est à dire mais d'accord mais on sait bien que ça c'est pas ça l'important c'est juste le geste pour attraper le geste de la responsabilité c'est à dire de se donner une règle c'est à dire d'interpréter on est toujours en train de chercher la règle qu'on interprète en fait on ne connait pas la règle qu'on interprète parce que le commandement d'amour tu aimeras ton prochain comme toi même il faut l'interpréter donc après on est renvoyé à l'ouverture la déclôture si je peux dire de la règle c'est justement cette ouverture à l'interprétation on n'a jamais fini d'interpréter la règle du commandement d'amour donc une espèce de retournement aussi sur ce chapitre là bon je pourrais le dire tout ça de mille manières mais vous voyez un petit peu les trois directions dans lesquelles je propose cette délectique de la clôture et de l'ouverture et avec l'idée encore une fois vous voyez que bon on peut très bien dire qu'on est ouvert à tous les sujets mais c'est pas si facile que ça parfois il faut pour être un petit peu ouvert sur certains sujets se fermer sur d'autres voilà et alors ça c'est un petit peu les trois fonctions alors maintenant si je mets tout ça en rythme ah j'avais fait un très très joli tableau et je vais vous expliquer ce que ça veut dire mais vous le voyez pas de toute façon alors ça bon je saute sur le fait que pour moi l'institution c'est très important et qu'il faut réinterpréter l'institution l'institution c'est en même temps ce qui nous aide à supporter les conflits je pense que une société une église où il y a beaucoup de conflits c'est une église qui n'a pas assez pensé sa propre institutionnalité c'est-à-dire penser la oui il y a des problèmes je pense que je pense que nous avons un trop grand mépris des institutions et en gros les règles les conflits sont des lieux d'invention de règles de règles qui sont au début des règles qu'on comprend parce que justement ce sont des compromis il a fallu sortir du conflit en trouvant une règle qui nous permet de sortir du conflit donc ce sont des pactes ce sont des alliances les alliances sont sorties de conflits donc en même temps l'histoire il faut comme disait Éricard tout à l'heure honorer les conflits il faut essayer de le penser jusqu'au point où il devient fécond où il nous permet d'inventer une meilleure institution qui institue qui installe le conflit parce que finalement le conflit il ne s'agit pas de le résoudre notre problème c'est qu'on veut résoudre les conflits le problème c'est d'installer les conflits de manière à les rendre féconds c'est ça l'institution c'est ça le canon le canon des écritures c'est donc des textes qui sont pas forcément contradictoires mais qui sont quand même en conflit entre eux parce qu'ils représentent des versions différentes pas seulement des faits mais aussi des conceptions de Dieu des conceptions des régimes non seulement littéraires mais communautaires des régimes d'églises des régimes de sociétés différents et donc ils sont canonisés ensemble ça veut dire qu'on installe ensemble plusieurs régimes quatre évangiles etc. ça veut dire justement qu'on installe le conflit durablement puisqu'on touche au bénéfice de l'interprétation de ces textes divers et puis la deuxième fonction de l'institution c'est d'instituer justement ce qu'on a à Reims appelé le cadre c'est-à-dire le théâtre c'est-à-dire la durabilité c'est-à-dire nous nous sommes des individus qui mourrons mais il y a nos enfants il y a des enfants de nos enfants c'est-à-dire c'est ça qui manque à mon avis à Kierkegaard Kierkegaard voit bien la première dimension le pacte l'alliance la contemporanéité mais il voit mal la deuxième dimension qui à mon avis est très importante il faut bien voir comment est-ce qu'on fait place aux petits mais à des plis qui vont devenir grands et les nouveaux venus ne sont pas tous des petits les nouveaux venus peuvent être déconvertis c'est comme dans la société française aujourd'hui il y a deux sortes de nouveaux venus et on ne les pense jamais ensemble il y a les nouveaux venus qui sont les immigrés et les nouveaux venus qui sont les enfants je ne sais pas qui sont les plus barbares en parenthèse c'est avec eux tous qu'il faut faire le pacte si je peux le dire qu'il faut refaire le pacte chaque fois mais en même temps il faut installer des places qui permettent un remplacement c'est-à-dire qu'il faut comme je disais il faut se montrer mais aussi il faut savoir se retirer pour laisser la place aux autres à d'autres à des successeurs oui excusez-moi il reste j'avais développé ça dans un tout petit texte je crois il me semble qu'il était paru dans le journal réforme une fois sur ce que j'appelais un rythme protestant justement je me posais la question de la greffe du néoprotestant et c'est un problème ecclésiologique d'invention ecclésiologique du néoprotestantisme sur le vétéro-protestantisme excusez-moi donc il y a un néoprotestantisme d'origine quand même assez massivement c'est nos anciennes colonies qui nous colonisent donc ce n'est que justice si je peux dire alors du coup ça pose des problèmes de culture culturelle tout à fait inédits et c'est un problème global pour la France pour la culture française tout entière il faut arriver à faire ce travail de greffe parce que sinon il peut y avoir une sorte de le problème de la communauté il ne faut jamais oublier que derrière le mot communauté il y a le mot immunité l'immunité c'est une force gigantesque l'immunité c'est ce qui chasse le corps étranger et nous avons besoin tout à l'heure je disais nous avons besoin de clôture nous avons besoin de l'immunité quand il n'y a plus de différence entre nous et le corps étranger c'est simplement que nous sommes morts la mort c'est la non-différence l'indifférenciation entre soi et l'autre d'une certaine manière cette indifférenciation elle est dangereuse elle est dangereuse il est sûr il y a l'hostilité de l'étranger je repousse l'étranger mais il y a aussi l'hospitalité il y a aussi l'accueil il y a aussi le respect mais pour respecter l'étranger il faut que je sois quelqu'un comme dit Ricœur pour rencontrer un autre que soi il faut être soi-même s'il n'y a plus de soi il n'y a plus d'autre donc ce n'est pas une manière de respecter l'autre que de croire qu'il n'y a plus de différence entre soi et l'autre c'est un point très important c'est ce point de l'immunité si je peux dire et alors à partir du moment où on ne sépare pas la communauté de l'immunité ça veut dire qu'il faut bien trouver justement ce ce va-et-vient là entre la reconnaissance de la part d'immunité la part de clôture et la part d'ouverture la part d'hospitalité et c'est là que je dis qu'on a besoin de trouver un rythme et il me semble si je décris ce qui se passe que nous avons dans notre protestantisme le nôtre est un nôtre complètement utopique je l'utilise un peu à la manière de Ricœur un nôtre purement expérimental je ne sais pas qui c'est de nous des trajectoires très 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 variables il me semble qu'en gros quand même massivement si on prend les choses statistiquement on entre dans le protestantisme comment est-ce que j'ai écrit ça oui c'est ça on entre dans le protestantisme en gros ça c'est un je ne sais pas si vous avez vu en montagne les couloirs des boulis vous avez le bassin d'alimentation et vous avez le cône de déjection si je peux dire bon ben à peu près c'est l'image que j'ai de l'église c'est pas très 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 brillant mais je trouve que comme on est dans un temps dans un temps d'éboulement général il faut prendre des images qui sont contemporaines et donc le bassin d'alimentation des églises en gros c'est la secte on entre par le côté sectaire la secte c'est à dire ou le côté évangélique ou le côté qui la secte c'est justement les lieux qui se retirent du monde qui campent en marge du monde dans l'éminence du royaume de Dieu mais aussi éventuellement on retrouve des gestes très sectaires si je peux dire chez tous les militants des ONG très 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 engagés sur le terrain social etc qui ne sont pas du tout pas forcément du tout évangéliques mais qui ont le même sentiment que de toute façon on est dans un moment d'imminence et on est comme des comme des sentinelles dispersées dans la nuit c'est l'image de sentinelles dans la nuit on est dans un régime prophétique et il s'agit là de sortir du monde pour le recommencer autrement et on a ça justement chez tous les radicaux on a ça chez les puritains radicaux que je décrivais tout à l'heure les Aranteurs les Quakers tout ça ça c'est le côté secte c'est ce que Trollsch le grand sociologue allemand de la fin du 10ème siècle appelait dans un texte publié en 1912 la secte deuxième grande figure de l'église donc forme de la communauté ecclésiale c'est justement ce qu'il appelle ce que Trollsch appelle l'institution la secte c'est des petits groupes marginaux c'est d'ailleurs l'église de l'élule encore de toute manière en fait l'institution alors non l'institution c'est fait pour durer parce que la secte le problème de la secte c'est le problème des saints c'est Michael Walser qui raconte la révolution des saints en Angleterre et qui a dit oui mais les saints avaient oublié c'était magnifique mais ils avaient oublié une chose c'est que les enfants des saints ne sont pas forcément des saints alors qu'est-ce qui se passe les enfants des saints pareil pour toutes les révolutions en Iran en Chine partout il y a les révolutionnaires oui mais les enfants des révolutionnaires ne sont pas forcément révolutionnaires alors que alors comment est-ce qu'on transmet là il y a un moment on change de registre on change de régime est-ce qu'on peut donc il faut s'installer là et c'est le le mot là c'est maintenir durer entretenir une institution destinée à durer davantage justement que nos vies éphémères donc ça c'est vraiment la dimension coïnoniale c'est pour ça que je disais que c'est une question de mariage des enfants c'est le cortège des langues des identités qui se marient qui s'entretiennent bon et c'est là que j'ai envie de dire voilà parce que c'est vraiment important je comprends très bien qu'on est ras-le-bol de l'héritage de la transmission etc un petit peu avec Kerkgaard qui dit oui mais c'est quoi être chrétien etc mais en même temps c'est très important je dirais de transmettre et d'hériter ceux qui ont le courage ceux de la jeune génération qui ont le courage de venir même par curiosité c'est pas forcément d'adhérer c'est juste de dire ben tiens c'est quoi ça de se déplacer pour prendre en charge quelque chose d'ailleurs je pense que ceux qui ont la force de prendre en charge l'héritage sont ceux qui ont la force de rompre avec l'héritage et qu'aujourd'hui la plupart des gens ils ne sont même pas capables de refuser l'héritage c'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas en entendre parler ils ne peuvent ni rompre avec l'héritage ni le porter et voilà je pense que c'est une des grandes difficultés aujourd'hui c'est de trouver une nouvelle génération capable de se déplacer pour prendre un héritage pour partager bien sûr s'ils sont trois ça va être très très lourd plus on est nombreux mieux c'est évidemment mais j'ai une lecture très néchéenne de ce thème-là je pense que pour hériter il faut être il faut avoir été capable de dire non complètement être capable de rompre il faut être sorti complètement peut-être pour rentrer dans l'institution et d'en assumer complètement la fonction de transmission et puis troisième moment c'est le moment Trulsch distingue trois grandes formes de spiritualité ou d'église de communauté la secte l'institution et ce qu'il appelle la mystique la mystique c'est en gros c'est l'individualisme piétiste ou fidéliste de ceux qui un petit peu comme Milton ils ont été dans toutes les églises et puis finalement ils sont ça va bien avec Dieu Dieu est le Dieu du monde il est partout on n'a pas besoin d'être dans une église pour être avec Dieu on n'a pas besoin de culte particulier pour être avec Dieu la grâce de Dieu on peut la célébrer partout on la célèbre en mangeant un morceau de pain on la célèbre oui on n'a pas besoin c'est ce geste on va dire de retour au monde ordinaire qui dans lequel on est on est complètement insouciant de son propre salut c'est aussi un moment où on ne s'occupe plus je dirais c'est en même temps individuel mais un individualisme qui n'est pas centré sur soi qui au contraire c'est déchargé du souci de soi complètement qui est vidé du souci de soi donc on revient au monde dans l'éblouissement du sentiment que le monde ce monde est aimé par Dieu que ce monde est le monde de Dieu et là je dirais que c'est une figure une figure de la religion une figure de la qui est plutôt mourante qui est une figure de la disparition vous voyez donc en gros sur le spectre la lumière de la représentation on voit bien ce qui est au milieu on voit mal ce qui est sur les bords ce qui est sur les bords parce que c'est c'est toujours dans les figures de rupture après c'est en train dans la disparition dans l'effacement vous voyez mais je dis ça pour dire mon message est le suivant c'est que on croit trop que ceux qui quittent les églises le quittent parce que l'église a échoué parce que ça marche pas et on je crois qu'on se trompe beaucoup j'ai rencontré beaucoup de gens sur 25 27 ans de conférences partout de gens qui m'ont dit mais moi c'est vrai que j'y vais rarement ou j'y vais plus le terrain mais parce que c'est merveilleux j'y ai trouvé le sens de ma vie et je continue je n'ai plus besoin d'y aller donc parfois aussi c'est parce que l'église parce que la prédication de la grâce a très bien marché parce que l'évangile a très bien marché qu'il n'y a plus besoin d'église vous voyez donc alors on a envie de dire attendez stop mais à qui est-ce alors qu'il faut organiser la transmission si vous en vivez vous devez vous sentir mais c'est des gens qui ne se sentent absolument pas embêtés ils se sentent au contraire délivrés de toutes dettes vous voyez bon peut-être aussi ils font figure marginale peut-être qu'on n'est pas comme ça tout le temps dans la vie mais peut-être qu'il y a un moment pour ça et vous voyez mon idée c'est que c'est un rythme c'est-à-dire que la question c'est pas absolument de garder les gens dans nos sectes ou dans nos institutions ou dans nos mystiques ou dans etc c'est que ça circule et que peut-être justement ça circule d'autant mieux qu'on ne bloque pas la figure de l'église dans une de ces trois figures qu'on a besoin de ces différentes on a besoin de ces différentes fonctions que je décrivais tout à l'heure et on a besoin de ces différents moments il y a un temps pour entrer il y a un temps pour maintenir il y a un temps pour commencer un temps pour maintenir et un temps pour finir pour lâcher prise et il faut les trois il faut les trois dans un rythme si je peux dire et bon et en même temps ce temps pour entrer pour l'église c'est un temps pour se retirer du monde si je peux dire sortir du monde c'est un temps pour maintenir l'église c'est pour maintenir l'église qui maintient un monde non fini si je peux dire le monde n'est pas fini il y a une alternative il y a des choses à faire à durer il y a une durée de la vie de l'église et puis il y a un temps pour s'effacer qui est aussi un temps pour revenir au monde ordinaire c'est ainsi que je veux faire le lien entre ce par quoi je termine et ce par quoi je commençais ce matin pour rapidement brosser vous voyez quelques-unes de mes de mes idées sur ce sujet passionnant j'espérais laisser du temps pour le débat oui c'est une minute je ne sais pas si vous pouvez être un peu submergé par mon flot impictueux et qui ne vous laisse même pas reprendre souffle en fait s'il y a une question oui ah oui la figure la troisième figure je vais la dessiner je vais la dessiner une figure ça se dessine la première figure le cortège je la dessine on peut faire une croix d'ailleurs comme ça on peut aussi la dessiner comme ça c'est des cortèges qui sont ensemble la deuxième figure c'est la figure du cercle autour d'une parole qui est au centre et qu'on n'a jamais fini d'interpréter de trouver la troisième figure c'est en même temps un geste par lequel on se rassemble et un geste par lequel on est renvoyé vers le monde vous voyez il y a on se ressource et on est renvoyé vers le monde pour l'agir pour le service du monde dans la diaconie d'ailleurs l'image que je dessinais souvent c'est une image pour un logo complètement imaginaire qui n'a jamais vu le jour mais je vous le donne quand même c'était celui-ci vous voyez venir peut-être excusez-moi et voilà c'est l'idée qu'on se rassemble mais pour sortir c'est l'évocation d'une croix et une note un peu déformée sous forme de quatre flèches dont une flèche s'échappe si je peux dire parce que c'est ça c'est quand même ça la fonction c'est un peu ce que disait Ricoeur on se rassemble on marque une différence mais c'est bien pour être au service du monde voilà un petit peu la figure bon écoutez je ne vous ai pas laissé de place pour parler bon bonne fin de week-end je dois dire la très grande admiration que j'ai du travail que que vous faites en venant ici je le salue je le salue avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'admiration parce que justement c'est ça qui fait je ne sais pas si nous on réussit à surmonter cette fracture mais la fracture que décrit Ricoeur entre une théologie de plus en plus savante fermée dans sa tour d'ivoire et je pense que c'est une fracture qui est aussi aggravée par l'intimidation mutuelle et une timidité de ceux qui sont en guillemets soi-disant des savants et une timidité des gens par rapport au savoir en disant on n'y comprend rien mais non c'est à tout le monde ça appartient à tout le monde c'est à tout le monde de le reprendre et d'en faire quelque chose il n'y a pas de petits apports dans ce travail on est j'allais dire tous à équidistance 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 tous à équidistance